J'ai fait une pause et j'ai chargé la partie et je me suis retrouvé ici. C'est marrant parce qu'on avait sauvegardé là-bas. Bah merde alors. C'est peut-être parce que j'ai fait une sauvegarde rapide. Je voulais voir si on avait pas loupé des trucs, enfin si on avait tout fini. Et il y a aussi un truc, une chose comparé au 1. Quand on finissait des camps, il y avait une petite cinématique. Et il y avait des gens qui populaient le camp du coup. Là je sais pas si ça le fait en fait. Après c'est peut-être un camp genre d'ennemi et du coup bon bah voilà quoi. Peut-être que ça va le faire dans d'autres camps. Mais il y avait ça dans le 1. Là il y a pas. Ah je me demande si ça on peut pas le tirer. Peut-être abaisser à l'aide d'une manivelle ou en détruisant les points de faiblesse. D'accord. On peut le faire aussi en détruisant les points, ça marche. Ouais non, le mec qu'on a sauvé il est plus là. Ouais non, le camp, je pense que le camp est mort en fait. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit en fait. Après ça, une fois qu'on a fini le camp. Bah c'est bête. Bah ouais non c'est con. Bon, alors suivant. Allez, active moi les putains des icônes quoi. Désolé. Je cherchais le camp de rebelles au nord de Cagnard. Ok, là. On y va, c'est juste à côté, c'est pas loin. Toujours regarder s'il y a pas des bestioles à bouffer. Enfin, attaquer. Ah bah tiens, il est là le camp. Par contre maintenant on peut faire ça. Donc on a 4 bombes. Ça va nous aider. Euh, on a plus de nourriture par contre. Il y a les pièges, j'ai envie de les enlever, des raccourcis. C'est vrai qu'on les utilise pas vraiment. Alors, on va voir un peu. Les couvreuses rebelles. Les machines avec de l'électricité. Je vois pas d'humains. On n'y a que des bons avant-postes. Éloignés du camp principal. C'est peut-être là qu'on régale la garde ces machines. Oui, mais du coup tu veux faire quoi ? Détroire les machines ? Oui, c'est ça. C'est bien ça. On va. On va baisser le point. On va tirer là-dessus. Ah mais attends, c'est quoi ça ? C'est des fouisseurs. Euh, attends. J'en saurais peut-être plus en scannant le pont avec mon focus. Chut. Réaction chaîne si on met du feu. Rrrr. 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 Rentre avec les autres. Ah merde, et tu me vois en fait. Putain, quelle merde. Bon, c'est trop long, ça me saoule. Je sais même pas si tu peux passer par là. Ah ouais, ça peut me faire mal aussi. J'aurais pas dû me soigner. C'est vrai que c'est pas mal de pouvoir se soigner quand même. Je sais même pas si c'est tout. Pas mal de pouvoir se soigner. Ce qui me fait marrer c'est que l'on peut se défoncer la gueule. C'est marrant, ça. Ça me fait assez rire. Ouh ! C'est quoi ça ? Défense de fouille-sœurs. Cool ! J'ai pas trop tiré sur les parties intéressantes, enfin j'ai pas vraiment ciblé. On a mis ça. Hop ! Voilà. Le pont est abaissé. C'est quoi ça ? Encore un coffre. Ah tiens, on aurait pu passer par là aussi. C'est sympa quand il y a toujours plus de petits endroits. Par contre, est-ce qu'on a récupéré une arme ou pas ? Parce que j'ai cru qu'on a récupéré un arc. On a bien récupéré un arc. Arc de chasseur brutal. Dégâts de surcharge. Ah ! Donc c'est ça. Ça c'est nouveau surcharge. Ça je connaissais pas. Ce solide arc à moyenne portée permet de tirer de puissantes flèches lorsqu'il est surchargé et a plus de chances d'infliger du coup critique. 30% de surcharge. Détail. Augmente les dégâts infligés en utilisant le surcharge sur une arme. Mais c'est quoi ? Surcharge. Je sais pas. Mais du coup c'est mieux que ce qu'on a ou pas ? Détail modifié. Non. 15, 25. Nous on a ça. Bah faut voir quand il sera au moins. Parce qu'en fait on utilise pas trop les flèches acides sur cet arc là. Parce qu'on a l'autre. Même si je crois que c'est bête. Parce que là on a quoi ? 9, 45. Non non on a plus sur l'autre. Ouais on a 10 et 50. Ouais mais c'est parce qu'on a une bobine dessus. Oui mais du coup on met une bobine nous pour les flèches normales. Donc si ça c'est mieux. Dégâts de surcharge et tout ça. Ah ouais. Faudra utiliser celui-là à la place. Mais il faudra l'augmenter. Et après on a récupéré une tenue aussi. Limite de piège plus 1. Ah c'est bien. Récupère plus de ressources de qualité en démontant des pièges. Et après placer un piège de solde en même temps. Max 3. Trappeuse rapide. Des bleu... Ouais mais ça nous dit pas ce que c'est. Ok. Cool. Un fouisseur. On dirait qu'il est tombé dans un tunnel. Alors les rebelles parquaient les fouisseurs ici. Les machines sont tombées dans le tunnel qui s'est sûrement effondré sous leur poids. Et si les explosifs d'Ulvound avaient créé ce gouffre ? Je devrais retourner à Skorok pour parler à Djavad. Ça marche. Tu veux pas qu'on aille fouiller d'abord ? On va aller fouiller. On va aller fouiller. Parfait. Je garde cette lume verte pour plus tard. Très bien. J'ai vu un truc là ou pas ? Ou c'est maintenant en bas qu'il faut aller ? Je crois que c'est en bas. Pourquoi je me fais chier à chaque fois ? Là. Faut que j'y pense hein ça. On est bon. Alors. Je sais que... Là on pourrait s'accrocher avec le câble. Est-ce que genre là c'est un chemin ou pas ? Si. Genre ça là. Ah très bien. Je sais pas si c'était le meilleur moyen de sortir mais... Ça passe. Tant mieux. Des fois dans le jeu... Le 1 c'était pareil. Des fois vous allez... Vous allez passer à des endroits où faire des sauts un peu bizarres. Ça passe. Tant mieux. C'est basta quoi. On peut passer par là. Ah cool. On peut passer par là aussi. Y'a quoi là ? Ça passe. Ça passe. Tant mieux. C'est bien. Pas besoin de se prendre la tête. Puis des Finals. Tu sais bien. Tant mieux. Mais quoi chuva. Il y a aussi une chose que je voudrais dire par rapport à jeux, il y a beaucoup de développeurs ils ont commencé à faire quelque chose que maintenant beaucoup font surtout sur les jeux j'ai pas envie de dire c'est surtout sur les jeux de sony c'est pas vrai mais on va dire que genre pour les nouvelles consoles c'est surtout ça donc du coup la ps5 où ils font du faux gameplay les fages en avait parlé les gens en fait la plupart des temps les gens font pas attention ou alors ils pensent que c'est parce que t'aimes pas le jeu, c'est parce que tu détestes machin non bah non j'y joue mais il y a deux gros jeux donc qui étaient sur ps5 qui sont sur ps5 qui ont eu ça il y a eu waouh je me suis fait bumper par la pique et ça m'a enlevé le truc le premier ça a été Demon's Souls, si vous regardez le trailer de Demon's Souls, le reveal en fait de Demon's Souls en gros on peut faire les ruines avant d'aller et de retourner à la ville on peut faire les ruines parce que j'ai pas trop envie de revenir tout 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 là bas quoi je vais un peu me balader encore hop là Demon's Souls si vous regardez le trailer qui avait été présenté à l'E3 genre il montrait les temps de chargement genre il y avait pas de temps de chargement genre le changement de zone était instantané mais genre pas instantané avec un chargement non c'était instantané c'est hop c'est l'écran devenait blanc il revenait genre une fraction de seconde après c'était changé et on voyait que le gameplay honnêtement le gameplay était un peu bizarre c'est genre comment l'expliquer genre c'est pas du gameplay comme comme je fais là là on voit que c'est moi qui joue on est d'accord mais c'était plus cinématisé et c'est pas quelqu'un qui faisait exprès genre oui après moi je peux rendre le gameplay super joli ou super moche si je fais que tirer par terre et comme un débile les gens vont croire que le gameplay il est nul ou c'est moi qui est nul c'est l'un des deux vous voyez mais donc ça peut nuire au jeu après je peux faire des trucs stylés genre au ralenti on fait une glissade on change d'arme on voit le truc qui attaque on esquive vous voyez on peut faire un truc comme ça mais c'était pas ça le gameplay en fait avait l'air genre comme si c'était une cinématique qu'on regardait mais c'était quand même du gameplay et j'ai dit ça c'est pas du gameplay ça c'est pas quelqu'un qui joue au jeu c'est ça c'est évident pour moi tu vas me dire qu'ils m'ont vu de là c'est qui qui combat attends ah ok bon on va aller les aider et j'avais vu que c'était pas du du gameplay du vrai gameplay et j'avais toujours dit que c'était très étrange ça ce truc là et le coût du le coût du du chargement instantané aussi je disais que c'était je pense que c'est de la merde c'est des conneries après le jeu donc est sorti des montsoules donc il est très joli des montsoules sur ps5 tout ça il est très joli aussi pourquoi parce qu'il a surtout été développé sur ps5 attend c'est quoi sa potion de santé moyenne ah on a débloqué la moyenne c'est peut-être plus facile de faire des moyennes que des grandes on devrait peut-être se contenter de fibre énergétique on devrait peut-être faire des petites et des moyennes en fait ouais des petites et des moyennes pour le moment c'est bête qu'on puisse pas les attendez je peux les envoyer directement dans ma réserve de là et donc le jeu comme je disais il est sorti et du coup ben alors les temps de chargement il y en a voilà c'est pas instantané quand vous changez de zone dans des montsoules si vous avez joué aux des montsoules vous pouvez pas dire que c'est instantané parce que je l'ai vu il y a quand même un temps de chargement mais il est minime il est minime je sais quelques secondes ou un truc comme ça je dis pas que c'est un grand mais ça prouve que c'était des conneries déjà et le gameplay quand vous y jouez ça donne pas le même effet que dans la cinématique de l'E3 donc ce qu'ils ont fait c'est pas du gameplay c'est du en gros ça serait du ouais je peux pas l'envoyer en fait à ma réserve je peux pas interagir en fait avec les potions c'est pas du gameplay en fait ce qu'ils ont montré c'est du rendu c'est du gameplay avec le rendu du jeu mais je au final c'est pas quelqu'un qui va jouer c'est pas l'époque genre il y avait un truc que j'aimais beaucoup à une époque c'était l'époque de Metal Gear Solid 5 surtout parce que bien sûr j'adore le jeu et donc je l'ai beaucoup suivi il y avait un mec en fait qui jouait à l'E3 et qui jouait vraiment au jeu et qui faisait des présentations comme ça de l'E3 où c'était lui qui jouait au jeu avant qu'il sorte et c'était vachement bien parce que du coup on voyait vraiment le jeu oh merde il y a encore un truc on voyait vraiment ce que le jeu allait donner donc ça c'était vraiment bien mais là donc la cinématique de Demon's Souls c'est pas ça c'est pas du vrai gameplay c'est pas quelqu'un qui jouait c'est faux c'est du mensonge c'est du mensonge et après on peut me dire oui mais t'es pas sûr si t'as pas de preuves oui d'accord mais on sait que par exemple le trailer de de Anthem vous vous rappelez du jeu Anthem ? surtout si vous me suivez moi le trailer était faux le jeu n'existait pas le jeu du trailer n'existe pas et n'existe toujours pas d'ailleurs parce que c'était pas le il était pas encore fait à cette époque où il y avait du trailer de combat et tout ça avec du gameplay et tout après ils ont fait le jeu ça on l'a appris après donc même le trailer ils peuvent nous mentir quoi c'est quoi ça ? porte sécurisée ils peuvent complètement en fait nous mentir donc pour Demon's Souls pour moi je maintiens en disant que c'est des conneries c'est pas du vrai gameplay c'est du rendu avec le moteur du jeu c'est pour ça que cette porte semble verrouillée il y a peut-être un autre accès c'est avec le moteur du jeu mais c'est pas c'est pas quelqu'un qui joue et ça a pas été enregistré ou alors ça a été complètement édité pour faire genre les par exemple les temps de chargement sont instantanés alors qu'ils y sont pas c'est con c'est débile parce que en plus les temps de chargement ils sont pas du tout long donc je vois pas pourquoi mentir et faire de faire ça quoi et pour euh donc du coup pourquoi je parle de ça voilà bah du coup parce que euh on a pareil pour Horizon 2 on a la même chose si on regarde et là il y a une une caisse voilà euh on a la même chose pour Horizon 2 le gameplay qui a été montré c'est pas exactement le même feeling que quand on joue au jeu le jeu est extrêmement abusément beau alors après j'ai pas joué à la version PS5 oui alors faudrait que je vois vraiment mais le dans la cinématique c'est magnifique ça se joue très bien et tout ça genre là Aloy elle bug pas rien après je veux pas dire qu'ils vont pas montrer du mauvais gameplay mais c'est trop beau pour être vrai et le mot le mouvement par exemple regardez ma caméra regardez quand je vais tout droit qu'est ce qu'elle fait la caméra elle bouge pas elle reste toujours derrière Aloy avec Aloy et sur le côté gauche si j'avais une caméra dynamique je peux même le montrer en fait j'espère ne pas me gourer par contre à gauche dynamique hop si on est en dynamique maintenant vous regardez la caméra bouge pas pareil elle reste toujours au même endroit par contre en dynamique si je tourne sur la droite elle va rester comme ça et si je tourne sur la gauche je crois qu'Aloy risque d'être sur la gauche sur la droite pardon vous voyez qu'il faut vraiment voilà maintenant Aloy est plus au centre de l'écran voilà c'est parce que j'ai beaucoup tourné après il y a ce système où c'est que la caméra va être en avant et tout ça vous voyez donc là elle retourne sur la gauche parce que j'ai tourné sur la gauche vous voyez c'est comme ça qu'elle marche la caméra dynamique mais il faut quand même on va dire insister sur faire des mouvements de caméra pour que ça se déplace et que ça se ressente vous voyez là maintenant elle est sur le côté de droite parce que je suis allé comme ça sur le côté si je fais ça hop elle revient sur la gauche vous voyez donc c'est pour ça que dynamique au final c'est sympa mais c'est trop chiant parce que la caméra du coup elle a tendance un peu à faire ce que vous voulez surtout en combat le pire c'est en combat en fait parce que d'un coup elle va être d'un côté après elle va être de l'autre c'est casse-couille c'est pour ça que je l'ai enlevé je l'avais testé au début pendant une heure mais après je l'ai remis à gauche comme ça on est sûr que ça bouge pas parce que les développeurs sont trop cons pour faire une touche pour changer d'épaule voilà comme Death Stranding Death Stranding le fait très bien mais bon eux c'est pas Kojima Productions c'est Guerilla enfin voilà à part ça et dans la cinématique quand vous regardez donc c'est une cinématique gameplay comme ils disent vous quand il y a Aloy qui va tout droit un moment et vous voyez la caméra en fait qui regarde un peu à droite la caméra qui regarde un peu à gauche qui se met un peu plus en hauteur par rapport à Aloy des trucs comme ça il y a des plans en fait comme ça donc au final c'est pas du vrai gameplay encore une fois c'est seulement euh il est en train de bugger on est d'accord il a fait des sauts là ah ouais c'est sympa le jeu c'est sympa donc encore une fois on en revient au c'est du faux gameplay pour moi c'est encore une fois c'est un rendu qui a été fait avec le moteur du jeu c'est pas du vrai gameplay ou genre quelqu'un qui joue puis après on enlève le HUD pour que ça soit plus joli et tout ça ou des conneries comme ça c'est faux c'est encore du mensonge vous voyez ce que je veux dire et je comprends pas pourquoi ils ont ils ont ils aiment bien faire ce système là de de mentir en fait au lieu de montrer le jeu tout simplement après encore une fois ah c'est un coffre après encore une fois je dis pas que le jeu est mauvais hein parce que j'y joue et j'aime beaucoup le jeu mais euh ce qu'ils nous montrent avant la sortie à chaque fois et ce qu'ils nous montrent et ce qu'on peut jouer c'est pas pareil ah par contre je peux pas ah oui parce qu'ils ont là ils ont la croix dessus du coup je pourrais pas traper l'école et les faire tomber ah c'est vrai que j'avais pas testé ça je pourrais prendre ça dans ma réserve ah mais le coffre qui était dans la grotte du coup j'aurais dû faire ça en fait quand il y avait plus d'eau j'aurais dû utiliser le grappin d'accord bon on a appris un truc par contre je sais pas comment mais vous voyez et ça c'est embêtant parce que les gens en fait ça il faudrait le détruire je crois qu'on le détruire les gens en fait n'y voient que du feu et euh et c'est pas bon quoi parce que enfin oui non ça reste du mensonge pur et dur quoi bête et méchant alors que le jeu en a pas besoin et après enfin pour ceux qui vont me dire ouais non mais de toute façon c'est pour faire vendre le jeu machin oui mais on a pas besoin de faire ça et puis comme j'ai dit on reprend genre Metal Gear Solid V où le mec faisait ça en live en plus à l'E3 le mec après j'avais je m'étais renseigné je me rappelle plus du nom du qui jouait le mec qui faisait les démos mais il s'entraînait en fait avant il y a un oiseau d'abord oiseau ok il s'entraînait et ce qu'il avait d'activé c'était le God Mode évidemment parce que mourir pendant une présentation c'est un peu con donc le mec il était en God Mode mais ça se voyait de toute façon qu'il était en God Mode mais voilà fallait que ça soit stylé quand même mais ce qu'on voyait c'était bien le jeu par contre je sais pas en quoi en faire cette boîte au final genre tu veux que je monte ? ah ouais peut-être là il faisait ça donc il s'entraînait il disait je vais faire ça, je vais faire ça et ça il faisait sa route et après il faisait la présentation en live où il faisait donc ce qu'il avait répété et puis après il présentait genre certaines armes genre il disait ouais aujourd'hui on va vous présenter il y a un truc qui s'affiche de temps en temps ouais là il me rend fou aujourd'hui on va vous présenter telle ou telle arme putain mais je peux pas y aller je peux rien faire en fait ouais mais en gros faut que je revienne plus tard ici c'est ça ? ouais non laisse tomber faut que je revienne plus tard en fait et voilà il présentait ce qu'il devait présenter quoi mais encore une fois c'était du live et c'était du vrai jeu bon tant que je peux pas traverser ces cristaux rouges je peux pas faire grand chose ouais je sais je ferais mieux de partir je vais juste voir ce passage mais... ouais non c'est les cristaux ouais non on est mort ça sert à rien c'est mort c'est important ah des quêtes ah oui mais c'est vrai que le mec j'ai pas parlé en plus au final je les ai vu tout à l'heure j'ai sauvegardé et tout mais j'ai rien fait mais euh... c'est quelque chose pour toi pour te remercier de nous avoir aidé attends je finis ce que je disais donc voilà c'est con c'est con de mentir en fait tout le temps et de faire des faux trailers et tout c'est faudrait dire parce qu'en plus ils peuvent mettre capturer avec le moteur du jeu c'est vrai c'est pas un mensonge donc ils peuvent dire capturer avec le moteur du jeu sauf que c'est pas du gameplay du tout c'est pas du vrai gameplay d'une personne qui joue ou quoi que ce soit c'est complètement modifié amélioré et voilà c'est pas ce que vous allez avoir dans le produit final au final en fait c'est comme ça et voilà l'héroïne du jour je suis ravie que tu sois arrivé au bon moment mais c'est important de savoir on bosse depuis un moment dans la terre de nul homme j'espérais rentrer à temps à cagnard au moment de l'ouverture des portes tu sais après leur ambassade mais vu que nous étions sur le point de nous faire découper en petits morceaux je suppose que ça s'est pas bien passé euh on peut dire ça oui je savais que la terre de nul homme n'était pas un endroit sûr mais j'avoue que je ne pensais pas avoir affaire au ténac en territoire neutre et en plus ils montent des machines si vous étiez en route pour cagnard pourquoi faire halte ici on est tombé sur des ruines près d'ici on s'est dit qu'on allait jeter un oeil chercher un peu de ferraille malheureusement la zone est couverte de flammes gemmes on ne peut pas y accéder alors on a monté un campement ici dès demain matin on se met en route pour cagnard on devrait probablement aussi envoyer un message à notre groupe de ravines pour les prévenir de ravines ? il s'agit d'un site de fouilles près d'un grand lac au sud c'est bourré de trucs de l'ancien monde tu peux pas le rater je crois que je dois y aller tiens merci de nous avoir aidé peut-être qu'on se reverra si je me fourre encore dans le pétrin j'espère que non j'espère que non que tu te foutes dans le pétrin pas que, on se reverra bombe fumigène ah on a 7 en tout la bombe fumigène c'est cool parce que c'est chiant à faire du coup on peut aller là, le site inconnu comme ça on l'affiche mais ouais tout ça pour dire que maintenant ils peuvent complètement nous mener en bateau dans tous les jeux trailer et tout ça et ils le font même pour des jeux qu'on complètement pas besoin site de coureuse horizon il a pas besoin d'être embelli ou quoi que ce soit, horizon est très très bien de base il a pas besoin d'être embelli pas besoin de mentir eux on peut les pirater ? je me rappelle que c'est ceux-là qu'on pirate il a pas besoin d'être embelli merde il y a l'autre là allez go mais la course est plus facile quand on a est-ce qu'on l'a tué ? non on l'a pas tué putain mais t'es sérieux quoi oh mon dieu voilà très bien la course est mieux quand on a désactivé ah c'est pas ça que je vais faire la suivi des routes là c'est très chiant en fait du coup nous on va retourner à Cagnard attends on a quoi d'autre ? porte rejouer les cordonniers et tu passes sur la flèche ouais non ça c'est loin là on a sentinelle n'aura que de rasoir galop griffe site inconnue ça on sait pas où on est trouvé pour le moment terminé l'embuscade du convoi ouais mais l'embuscade du convoi c'est méga loin ouais ah merde putain ce je sais pas quoi faire ça on l'a fini parler au maître de la fosse mais on l'a fait aussi la fosse ah oui mais non mais on avait pas il faut débloquer plus de de technique et tout ça toi t'es là euh ouais je sais pas trop quoi faire il faudrait se téléporter en fait à cette zone là euh ouais 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 voyager je suis pas très très voyage rapide mais faut pas exagérer non plus genre quand la zone on la connaît on zappe hein parce que là en fait c'est méga loin quand même là on en a pour 20 minutes si ça se passe bien si on trace puis par dessus les les bah ouais les trailers mensongers pour moi ça reste une mensonge hein il y a toujours les gens qui exagèrent un max c'est un peu abusé mais le problème c'est qu'avec Horizon 2 là ça va en fait dans les deux sens il y a beaucoup de gens qui bâchent le jeu mais il y a beaucoup de gens en fait qui disent des absurdités et immondes genre comme je disais là le mec il disait oui il faut que le que ça soit un nouveau standard les combats de boss d'accord les combats de boss dans le 1 c'était pareil c'était le même système et puis il y a plein d'autres jeux qui font des combats de boss super jolis aussi genre Sekiro et tout ça et Sekiro honnêtement j'aime pas c'est un des un des souls game enfin si on peut en parler si on peut dire ça que j'aime pas j'ai pas fini que j'ai vraiment pas aimé le gameplay mais je reconnais que les combats de boss et tout était classe donc ça sert complètement à rien de dire genre Horizon 2 ça devrait être une nouvelle norme non non c'est complètement con de dire ça c'est vraiment bête mais quoi dire d'autre donc il y a ça et puis apparemment le jeu aurait des problèmes sur PS5 apparemment il fait bugger il fait vraiment bugger des PS5 pourquoi il y a ça Petra Petra veut tel quelque chose elle fait vraiment le jeu fait vraiment bugger des PS5 apparemment avec les deux différents modes la mode FPS mode résolution tout ça donc il y aurait peut-être des problèmes un peu plus gros on va faire de la bouffe et puis et puis moi on a remarqué aussi que quand même enfin le jeu a pas de bug enfin non ça fait pas bugger la console mais le jeu a quand même des trucs bizarres des petits des petits glitchs et j'ai l'impression qu'il est pas assez peaufiné pour moi euh régénération de concentration ouais non après c'est trop rare en fait les trucs ça j'ai pas envie de payer donc on va faire ça moi je pense qu'il a été il a pas été aussi bien peaufiné que le premier jeu parce que ouais des fois il y a des trucs un peu glitchés je trouve alors que le premier il avait pas ça je vois là de retour de l'ouest du nouveau les fouisseurs étaient parqués par les rebelles Tennak de l'autre côté de la montagne les explosifs d'Ulwund ont ouvert un gouffre qui les a fait tombés dans les tunnels qu'ils ont suivi jusqu'à la mine pour entrer ensuite dans les couars Oui, mis à part les rebelles, s'il y a bien un coupable dans tout ça, c'est Ullwund. Par les rayons brûlants du soleil, et depuis tout ce temps, c'est nous qu'il tenait pour responsable. Amenez-moi Ullwund, et Petra aussi. D'accord, fallait juste te regarder boire. Ah ça y est, on va foutre le bordel. Eh ouais. Hum. Grâce à la sauveuse, le soleil éclaire la vérité sur l'invasion des fouisseurs. Des rebelles Ténac avaient parqué des machines dans des enclos, de l'autre côté de la montagne. Un gouffre les a engloutis, et ils sont tombés dans le réseau de tunnels qui les a emmenés vers l'est, et jusqu'au Poir. Et alors ? C'était un accident. Mais n'oublions surtout pas que ce sont les Karjaks qui... Je n'ai pas terminé. Le gouffre a été provoqué par les explosions que tu as déclenchées dans la mine malgré mes ordres, Ullwund. C'est toi le responsable de l'attaque des machines, de la mort de nos ouvriers, et des graves dégâts que nous avons subis. Toi et toi seul. Mon cher magistrat, votre soleil vous aurait-il grillé la cervelle ? Je ne donnerai jamais un tel ordre sans demander votre aval. Nous avons la preuve du contraire. Alloy a mis la main sur le manifeste dans la mine. C'est la faute d'Ullwund ! Tu as enfreint les lois de l'hélium, Ullwund. Tout ça pour de misérables éclats. Tu pides comme toujours. Non seulement t'as failli noyer d'autres mineurs, mais t'as aussi envoyé cet abruti fini là-bas pour effrayer une poignée de réfugiés. Ah lui, il était marrant lui. Je... je demande qu'on fasse une enquête officielle. Je refuse d'être la victime d'une cabale garja. Absolument. Nous mènerons une enquête sur les faits dans leur ensemble. Sur les fouisseurs, sur la mine, sur les réfugiés, et tous les accords commerciaux sur lesquels figure ta signature. Ce... ce ne sera pas nécessaire en fait. Je pourrais retourner à la requête. Cela ferait économiser de l'argent à la couronne. Bien entendu. Je partirai dès que j'aurai finalisé quelques engagements, régler quelques affaires. Après tout, le bien-être des citoyens de Scoroc en cette période transitoire... Non, tu pars immédiatement. Scoroc s'en sortira très bien. Vous croyez vraiment qu'elle est capable de diriger ce tas de ferraille ? Fais-toi plaisir. Dégage ! Boum ! On ne veut pas de toi ! On a fait bon... On bouffe. On bouffe. Laisse-moi tranquille. La boude va très bien, Ulvon. Boum ! Et le soleil ardent chassa l'obscurité. Hum. Merci pour ton aide, Aloy. Il l'avait bien cherché. Tiens. Accepte ceci en gage de ma gratitude. En effet, l'hélium, et moi-même aussi, te sommes redevables. Et il me semble que nous avons à parler ensemble. Je crois bien. Ce ne sera pas un rôle très agréable. Mais je le ferai. C'est grâce à toi, cheveux de feu ? Ah, cheveux de feu, c'est mieux que Rookin. C'est plus stylé, quand même. Championne Mera. Très bien. Scorog sera plus agréable avec Petra à sa tête. Rookin. Alors, attendez. Du coup, on est juste là. Donc, pour le moment, les grandes potions, c'est la merde à faire. Donc, on va les virer. Ça n'a pas de sens, regardez. Pourquoi devoir charger la touche pour mettre en réserve, si c'est après pour nous demander le nombre ? Dans un sens, pour moi, le fait de charger une touche quand on appuie dessus, pour moi, c'est une sécurité pour éviter de faire des conneries. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas censé être comme ça. Genre, par exemple, on veut prendre un niveau, on appuie, ça charge jusqu'au moment où ça se remplit. Et on a le temps, en fait, de réfléchir si on a merdé ou pas, si on veut vraiment le niveau ou pas. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais alors, pourquoi nous demander le nombre de potions qu'on veut mettre ? Genre, laisse-moi appuyer directement sur la touche, en fait. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pas... Je ne sais pas, je trouve ça bizarre, moi, de faire ça. Non ? Je trouve ça très étrange, moi, de faire comme ça. Enfin, je dis les petites potions et les moyennes, mais est-ce que les moyennes, on peut les faire facilement ? Je vais voir. On en a 15 de trucs, et après, c'est les viandes sauvages, c'est 3. Ouais, non, pareil, pour les viandes, les trucs, on va les enlever. Quoi qu'attends, est-ce qu'elles sont mises ? Oui, elles sont mises, s'il y en a 0. Je vais peut-être en trouver, en fait, sur les textures qui ne chargent pas. Ouais, c'est une connerie de la PS4, en fait, ça. On va peut-être en trouver, en fait, sur des corps, donc on va garder ça comme ça. Ça nous rajoute un emplacement vide, mais bon, ça, on ira vite. Bombe fumigène 7. Quoi ? Normalement, c'est 4 maximum. Tiens, on a un bug. 7 sur 4. Est-ce qu'on est censé en avoir que 4, mais on nous en a donné 3, du coup, ça s'est additionné au lieu de se mettre dans la réserve ? Tiens, vous voyez, ça, c'est encore un bug. On a un arc aussi à augmenter. Merci. On a ça en art. Après, on a 1100. On va voir un peu ce qu'on a récupéré. Distance furtive plus concentration plus. C'est pas mal, ça. Incluer plus de dégâts d'impact à distance en mode furtive. Contre la limite de concentration qui permet de durer plus longtemps. 100% de concentration max. C'est pas mal, ça. Alors, éclat, éclat. Ah, là, on a un bug sympathique. Alors, voyeux, Rookin. Non. Cheveux de feu. Euh, ouais, on a un bug avec ça. C'est marrant, ça. Les bugs et jeux. 0 sur 10. Alors, fais voir un peu. Faut qu'on augmente notre... Bon, déjà, le sac, parce que ça, c'est le plus important, comme je l'ai dit à chaque fois. Donc, ça, c'est pour les flèches de précision. C'est bien, ça, c'est nos spoils. Flèches de précision de type plasma. Type déchirure et tout ça. Alors, ça, c'est quoi ? Poche de corde. Ah, poche de corde, oui. C'est top, ça. Il faut qu'on augmente. De toute façon, je crois qu'on va pouvoir tout augmenter. Pas besoin de choisir. Les piques, ça, c'est bien. Sac de nourriture. Augmente. Ah, sac de nourriture, yes. Ouais, on va pouvoir tout augmenter, de toute façon. Ah, parfait. Alors, amélioration de tenue. Alors, les armes, d'abord. On a Brutale. Brutale, c'est le nouveau qu'on a. Donc, ça passerait 20, 35. 30, 65. Si on arrive à avoir une queue. 30, 65. Nous, on a quoi ? Nous, on utilise celui-là. 30, 65. Donc, ouais. Ce serait mieux. En plus, on me dégâle. Ouais, non. Ce serait mieux de monter celui-là, du coup. Change de coup critique. Dégâts de surcharge. Nouvelle emplacement. Et là, il ne faut que de galop griffe, machin. Que d'une tâche. Ouais. Et on va utiliser ça. Là, c'est le gel. Pour l'instant, on n'a que ça en gel. J'ai envie de dire. Pourquoi pas, lui, de l'augmenter. Charoniarde. Ah non, on me l'a déjà mis en... Je ne sais pas. Ça, on va augmenter. Pourquoi pas. On n'a pas beaucoup. On n'a que ça comme arme de gel. Donc, autant l'augmenter au max. Donc, pour l'armure. Donc, nous, on a ça. Bon, on n'a toujours pas de queue galop griffe. Bah, du coup, il en faudrait deux. Après, on a eu... Donc, blason carja. Alors, limite de piège. Trappeur rapide. Trappeuse rapide. Bon, par contre, les défenses, c'est 5-5. Donc, ça serait trop dangereux, honnêtement, d'utiliser ça. Là, on a du 25 et 5. Non plus. Pas intéressant. Il faudrait de la bonne défense. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va... Là, par contre, on a plasma et acide. Ça, ça peut être intéressant pour plus tard. Héritage Nora. Et on peut le récupérer. On peut l'augmenter à fond. Ça, c'est quoi ? Il nous faudrait... Ouais, non. Il faut qu'on reste sur ça. Parce que... Ouais, 29-38, quoi. Distance furtive, ça va être bien. Régénération d'endurance, plus 2. Contention, plus 2. C'est vrai que... Non, mais il n'y a pas... Non, pour l'instant, il faut vraiment qu'on reste sur ça. Par contre, le truc placement... Enfin, le truc placement, on s'en fout un peu aussi. Ça, on peut l'augmenter. Non. Ça, on peut l'augmenter. Trappeuse rapide. J'ai envie de... Augmenter pour récupérer les tissus, en fait. De toute façon, c'est pas vraiment de la perte, hein, de faire ça. Voilà, trappeuse rapide. Oui, parce que maintenant, on peut récupérer les tissus. Je fais pas de conneries en faisant ça. C'est comme ça que ça marche. Là aussi, on peut l'augmenter. Puis, si jamais... Voilà. Si jamais on a besoin de... Genre, par exemple, beaucoup de défense plasma, on mettra ça. Il sera déjà au max, quoi. Ça, on peut l'augmenter au max ? Non. Donc, on va pas le faire. Mais il faut qu'on se concentre sur ça. Il faudrait vraiment qu'on puisse l'augmenter. Très bien. Alors. J'ai envie que... Il n'y a pas les touches en bas à droite. Attendez, je suis allé trop vite. Ah voilà, maintenant, il y a les touches en bas à droite. Elles n'étaient pas affichées. Donc, alors, attends. Ça, modifié. Ça, bobine. Non. On va la enlever. 28, 60. Ouais, on va perdre un peu de dégâts, mais du coup, on va... on va pas oublier de le changer, en fait. Et de base, il a dégâts de surcharge et change de coup critique. Comment il change de coup critique ? Voilà. Il a ça en atout. L'autre, il n'a pas d'atout. Donc, c'est bien. Est-ce qu'on a débloqué les emplacements ? Arc de guerrier. On s'en fout un peu. Ah, le froid. Est-ce qu'on a un truc froid ? Yes. Très bien. Ça. On s'en fout. Ça, il faudrait assis des feux. Normalement, on devrait avoir des tissus qui font les deux. Genre, qui font plusieurs choses à la fois. Quasiment sûr. Quasiment certain de ça. Défense de combat rapprochée, mais je crois qu'on n'a rien d'autre. Ah, voilà. Maintenant, on a trappeuse rapide. Accroît le niveau de bonus passif trappeuse rapide qui vous permet de placer les pièges plus rapidement. Donc, on peut remettre ça. On a quoi ? Régénation santé faible. Octroie un niveau de bonus passif. Régène de santé faible. Permet de récupérer automatiquement de santé rapidement. Niveau est critique. Ouais. Dégâts de mêlée. Non, ça, c'est cool. Non, il faut vraiment qu'on augmente cette armure. Pour qu'on trouve l'endroit des... Tâche. Des queues de rasoirs galop, machin. Non, c'est pas les rasoirs. Charognard. Ouais, doit être dans les nouveaux. Sûrement dans les nouveaux. On a trois points. On pourrait débloquer ça. Dégâts supplémentaires contre les cibles qui ne sont pas alertés. Ça, on pourrait l'utiliser pour faire plus de dégâts. Mais je crois que ça existe. Peut-être qu'il n'y a plus, en fait, le coup... Si vous avez joué au 1, il y avait des crânes pour dire qu'il fallait deux coups, en fait, pour tuer... pour assassiner les mecs. Peut-être que ça n'existe plus, maintenant. C'est juste basé sur les dégâts purs et durs et basta, quoi. On va voir le niveau suivant. Il a son discret. Il restaure de la bravoure prolongeant l'utilisation. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Donc, on se met invisible et après, on enchaîne les gens, en fait. Ah, putain, ça peut être pas mal. Ah, ça, c'est puissant, ça, aussi. Il y a plein de trucs puissants, en fait. Potions santé donnent plus de santé et toutes les potions se boivent plus vite. Ça, ouais, non, ça, il faudrait... Ouais, non, il faut débloquer ça. Les potions, ça va être le nerf de la guerre. Gagner de la bravoure quand les ennemis vous touchent. Ah, peut-être pas mal, ça, aussi. Peut-être pas mal. Potions santé, plus, plus, toutes les potions se boivent plus vite. Ouais, il faudrait débloquer ça. Ouais, on va se concentrer un peu, voilà, sur le soin. Les bémécinés soient davantage et plus vite. Ouais. Sur ça et sur ça. Donc, il nous faudrait encore trois points. Parce que je veux être solide, en fait, pour le moment. Voilà, très bien. Voilà, on a notre nouvel arc. Voilà, là, c'est parfait. Là, on est cool. Je veux voir où ils ont mis aussi lent pour les faire, les trucs. Parce que c'est des trucs rares, j'imagine. Donc, du coup, ils veulent que ça soit plus loin à crafter. Par contre, je ne peux plus en faire des piques. J'aurais peut-être pas du... J'ai gaspillé du matériel, mais je voulais être à 100%. Ça me saoule, en fait. Je vais se faire ça. Réapprovisionner. Je ne pense pas que j'ai des trucs à réapprovisionner, mais... Ah si, on avait des trucs de côté. Oui, si, si. Ok, parfait. On est bon. Là, on est bon pour partir, là. J'ai l'air de nouvelles contrées. On va continuer notre petite exploration, essayer de trouver des nouvelles zones et tout ça. Ok, je vais faire une pause et on continue l'aventure. Et nous sommes repartis. Alors, est-ce que on veut... Ah oui, on avait fait plus de viande, c'est ça ? On peut transporter un plat en plus. Oh putain. Tais-toi. Alors attends, nous, on a quoi ? Ah ouais, mais... Putain. Dites-moi ce que j'ai... Je crois qu'on avait fait ça, le sanglier crache-feu. Parce que si c'est pour avoir genre trois différents trucs et à chaque fois ça vous prend un emplacement, c'est relou. Ouais, parfait. Les pièges, je sais pas si... Ouais, non, les pièges... Je suis sûr que les pièges on les utilisera quand il y aura des boss. Bon, tu veux quoi, toi ? Ouais. Vous tourrez la gueule. Ah non. J'espère qu'ils pourront se remettre sur pied. J'irai les voir régulièrement. Alors je m'inquiète pas. Euh... Allez. Ouais, c'est bon. Alors on va peut-être jouer un peu au truc. Ah mais on n'a pas acheté, on n'a pas acheté les pièces. Ouais, non on n'en peut pas parce qu'on n'a pas acheté. Là on n'a pas débloqué des trucs de guerriers. Ok. C'était là. C'était où le camp de chasse ? C'est là ? Je m'en ai vu. Non, c'est là. Ok. On va aller là pour acheter les pièces. Les petites pièces d'attaque. Et après à un moment, comme j'ai dit, on fera un peu d'attaque. J'aime beaucoup moi de faire des petits let's play comme ça encore. C'est tout con. C'est tout simple. Moi qui parle tout seul. Moi j'aime bien moi. C'est reposant. Ah on n'avait pas des choses à acheter ici. Là on a le lance-câble explosif. Ouais bon on peut l'acheter maintenant du coup. Le lance-câble explosif. Ah oui c'est comme le truc électrique sauf que c'est explosif oui. Acheter. Je m'aurais aimé au boulot. Alors c'est toi qui vends. Ouais par contre ça doit être cher. Genre on peut en acheter combien ? Marchant un cours de marchandises. Ok. Ouais donc en fait on peut toutes les acheter plusieurs fois. Enfin non je veux dire on n'a pas de limite nous. La limite c'est de les trouver en fait. C'est le marchand qui donne la limite. Je sais pas si c'est français. Bon c'est parfait on a toutes les pièces. Ça c'est bon ça c'est bon. Je vais voir. On peut crafter depuis l'inventaire ou pas ? Equipement spécial, pièce d'attaque. Euh... Je voudrais faire ça. Non on peut pas crafter depuis l'inventaire. Bon c'est pas grave. Mais du coup en fait ce qui est chiant c'est que... On est quand même obligé de le mettre en raccourci en fait pour crafter. Ça c'est complètement con. On est d'accord. Moi j'ai pas envie de l'avoir là. Quoi qu'après euh... Ouais bof. C'est pas très grave. Euh... Du coup là on a rien à faire. Donc on va continuer par là. Ouais non mais en fait du coup ça sert à rien. Par contre est-ce que ça m'affiche directement les icônes ? Non c'est la même chose. Ouais non c'est la même chose. Non mais ça sert à rien de l'avoir en raccourci. Non mais tu te tais toi derrière là. Ça sert vraiment à rien de l'avoir en raccourci. Par contre euh... Oui j'avais enlevé ça. Est-ce qu'elle siffle ? Ah oui attends faut que je me casse d'ici. Non on peut pas. C'est bête parce que normalement on siffle. On avait vu que ça appelait les... Les monstres nous entendait. Ah bah oui. On a toujours notre monture en fait. Ok. On a toujours notre monture. Donc euh ouais. Parfait. Euh du coup. Désolé je me prends la tête en fait. Je suis en train de réfléchir un peu tout seul. Puis j'explique à moitié ce que je suis en train de réfléchir. On va aller là. Et on va euh... Les razoptères c'est ce qu'on a combattu. Donc on s'en fout un peu. C'est type de charognard inconnu. On va aller là. Ce type de charognard inconnu. On va se téléporter ici. C'est parti. Oui donc euh je disais. Moi j'aime beaucoup euh... Les let's play comme ça. Parce que c'est tranquille. Je peux parler un peu ce que je veux. Après les streams c'est sympa aussi. Mais les streams c'est un peu embêtant. Quand c'est des jeux longs. Ou euh... Et que euh... Et que euh... Que je connais pas. Parce que j'aime bien me concentrer sur le jeu. Et si je dois parler avec des gens en même temps. Je... Je... Je me... Me dissocie en fait trop. Donc c'est un peu embêtant. La pluie est ce qu'elle m'en fait. Tant mieux. Ok. Euh... Par contre... Euh... Par contre... Euh... Pour des jeux que je connais. Genre moi les streams que j'avais fait euh... Pour euh... Euh... Ah ! Overcharge c'est ça ! Pour un film que j'avais fait pour Halloween. J'ai adoré faire ça. Parce que je connaissais déjà les jeux. Du coup je savais un peu comment euh... Faire les choses. Donc c'est ça l'overcharge en fait. Hop là ! C'est ça. C'est quand ça clignote. D'accord. Donc maintenant c'est... Euh... On peut toujours pas mettre de... Allez on a ça augmenté. Voilà on peut pas mettre de 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 bobine encore. Donc on a un petit pour... On a un petit 30% gratuit en fait de dégâts. Intéressant. Bon nous on doit aller là-bas. Oh waouh ok. Doucement. Non mais... Monture. Merci. Hop là. Ça l'a tué. Le corbeau au moins. Il va falloir que je trouve un creuset pour apprendre à pirater ça. Hop là. Juste avant que... Saute saute. Oh mon dieu quoi. Il est où ce con ? Non. Oh putain. Je m'ai saoulé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui euh... Des fois elle réagit pas. Top. Genre. Putain mais... Préparer non je m'en fous. Genre. Ok là tu vas descendre direct. Si je maintiens. Et que je relâche. Ah c'est là que tu sautes. D'accord. Ah putain. C'est pour ça que tu me faisais chier. Je voulais sauter directement mais en fait il faut maintenir et relâcher la touche. Par contre j'aime bien l'arc du coup. J'aime beaucoup l'arc. Avec euh... La surcharge là. Bon on fait voir les machins là. Y'a pas un truc là ? Ok c'est bon. On les entend les machins. Ouh des chèvres. Attends par contre est-ce qu'on peut mettre 3 flèches et les surcharger ? Ouh 3 flèches surcharger on peut faire. Intéressant. Merde. On peut toujours compter sur les charognards vu qu'on s'occupe des cadavres. Alors on a les charognards. J'étais dans le 1 aussi. Alors ça c'est le radar. Qui est détachable. Résistance, dégâts de plasma. Euh... Les batteries à plasma. Réaction enchaîne pour avoir aucune explosion. Et on terre si on tire des flèches. Le type dégâts de plasma dessus. Ça marche. Donc nous il nous faut quoi ? Ouais il nous faut un peu de tout en fait. Euh ouais le butin. Il faut détruire le butin quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bien joué. Ah putain. Très bien. Très bien. Trois flèches. Très bien. Ça c'est le radar. Très bien. C'est vrai que même ça les trois flèches. Ça part vite. Enfin la barre je veux dire. Ça consomme. C'est sale butin. Non. Un truc. Ben ça si on pouvait le... Le prendre plus facilement. Reste à côté de moi. Tu vas combattre avec moi. C'est très bien. C'est très bien. Très bien. Très bien. Ça tu t'en fous. Tu t'en fous ? Que ton maître combatte. Pas d'animaux sont partis à toi. J'ai fouillé toutes les machines du secteur et j'ai pas toutes les pièces. Je vais devoir revenir plus tard. Je sais même pas de quelle mission tu parles à l'oeil honnêtement. Donc je vais être honnête. Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pas grave. J'ai pas envie de regarder. Je l'ai tué. J'aime beaucoup ce Tark. Je sais que je l'ai déjà dit mais... Bon. Euh... Ah. C'est méchant ça. Non ? Chasse-seige au lieu de chasse. C'est gentil. Bonjour. Oh waouh. Ok. Ah ouais. Violent le popping là. Putain. Et on va pas me dire quand même que c'est la console tout ça. Là non. C'est problème d'optimisation. Piège à eau de purge. Ça on a pas. L'eau de purge c'est tout nouveau. Je sais pas exactement. Bonbonne remplie d'eau de purge. Je sais pas ce que ça fait l'eau de purge. Un peu. Alors là on a des trucs bleus. Des armes bleues. Alors... Ça c'est cher. 549. Pfff. Je me rappelle que ça aussi c'était une grande partie du... Du jeu. Dans le premier. Euh... Où euh... On passait pas mal de temps genre à vouloir échanger nos... Nos... Nos armes du coup. Enfin utiliser des... Des niveaux supérieurs. Mais du coup ça coûtait cher. Fallait un peu de farm et tout. Là on a l'arc du guerrier en bleu. Là on a l'arc du guerrier acide. Donc là ça serait la foudre et l'acide. Et nous on a euh... Nous on a le verre qui fait euh... Foudre. Ouais. Enfin on s'en fout un peu quoi. Et là on a le précision résistant. Euh... Là par contre des gros dégâts là. Euh... Spécial peut être amélioré. On a fini de lourds dégâts aussi. Bah distant. 30 mètres ou plus. Ouais c'est le truc de sniper quoi. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre des... Pièges euh... D'eau purge et tout ça là. C'est méga cher. Non. Pas d'achat ? Pas d'achat parce que c'est super cher. T'as... T'as tes merde. Ça aussi j'aurais mis une touche moi. Genre il y a écrit ouvrir la réserve. J'aurais mis genre maintenir carré ou maintenir triangle au lieu d'appuyer dessus. Si on veut directement euh... Récupérer et se réapprovisionner en fait. Ça serait mieux. Très plus rapide. Tu as dit qu'il s'agissait des meilleurs ratisseurs de la requête. Et toi tu m'as promis que nous croulerions sous les artefacts. J'ai trouvé ceci il me semble. C'est un plateau. Par le soleil allons ! Même les meilleurs artisans de Méridien n'arriveraient pas à une telle symétrie. Je me demande ce que les anciens servaient avec. Des amuse-bouches, des fruits de mer. C'est un plateau. Qui es-tu ? Rouge à vide. Tu ne reconnaîtrais pas le soleil s'il brûlait ton visage. Voici la grande sauveuse de Méridien. Celle qui a vu l'invisible. Tu es venue pour elle, je me trompe ? Euh... Elle ? Les reliques, le lac en regorge. Quelque chose est survenu ici au temps des anciens. Je peux jeter un coup d'œil ? Il y a beaucoup de données. Euh... Faut-il aller chercher un guérisseur ? Quoi que ce soit, ça parle d'un truc qui s'appelle un système de protection mobile. Oh ! Tu veux dire un étui pour le plateau ? Non. Plutôt le genre de chose qui pourrait être utile au combat. Où vous avez trouvé ça ? Au site de... Fouille. Qui grouillent désormais d'affreuses machines. Et à moins qu'elles disparaissent par magie, nous devons mettre les voiles. N'aimerais-tu pas découvrir ce qui s'est vraiment passé par ici ? C'est peut-être possible. Hum... Euh... Comment trouver cet endroit ? Revenons dans l'ouest. Site de fouille. Vous avez été attaqué par des machines au site de fouille ? C'était effroyable. Au début, le site semblait aussi calme qu'une brise d'été. J'ai aperçu un reflet dans l'eau et j'y suis entré. C'était le plateau. J'étais émerveillé à tel point que je n'ai pas vu les machines se rapprocher. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. Quel genre de machine ? Mouais. Où est ce site de fouille ? C'est sûrement le meilleur point de départ pour en savoir plus sur ce système de protection mobile. Je pourrais peut-être comprendre ce qui s'est passé ici. Le site est juste derrière nous. Près du lac, côté ouest. Je savais que nous ne nous étions pas croisés par hasard, sauveuse. Imagine les histoires que tu nous rapporteras du lac grâce à ta vue spéciale. Je veux juste la vérité. Le soleil nous a accordé sa lumière aujourd'hui. Ok. Donc ça, ça peut être pas mal. Ah, en plus un truc englouti. Espoir englouti 22. On est 13. Attends, c'est où exactement ? C'est pas loin. C'est pas très loin donc j'ai bien envie de tenter. Mais est-ce que ça va pas être trop dangereux ? On va voir. Parce qu'on peut combattre des trucs un peu plus haut niveau. On l'a fait, on l'a fait depuis tout à l'heure. Mais bon, on ne peut pas exagérer non plus. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Grande bouche. On dirait des hippopotames. Ça je connais pas ça par contre. Machines amphibie qui aspirent les ressources dans les mâchoires. On est traité au combat. Cette capacité lui sert à porter des dangereuses attaques. Donc il y a une réaction en chaîne électrique. Ça c'est détachable. Turbine d'aspiration. Cantonaire de ressources en plein milieu. Ça c'est bien notre veine. Si je tirerai une flèche électrique ça peut faire des étapes. Il y a une vraie raison de rester dans ce lieu loin du soleil. On va descendre. Dormir en milieu pour la vanguard ? Turbine d'aspiration. Turbine d'aspiration. C'est un peu compliqué ces bestioles. Faut que j'apprenne les petites... Au lieu de... Ta gueule ! Au lieu de lire à droite. Faut que j'apprenne les symboles qui sont sur le curseur. Comme ça ça va plus vite. Sur le focus. Donc elles sont exposées les bobines ou pas ? On peut voir. Presque casse. La dernière fois que j'y suis. On peut voir ? On peut pas déplacer le... Non elles sont pas exposées les bobines. Les bluettes là. Il y a des protections devant. Quitte à perdre des éclats. Je préférerais que ce soit dans un lieu plus confortable. On peut tenter. Terminer les machines et chercher des indices sur ce système de protection mobile. Qu'est ce qu'ils font ? Ils font tomber des trucs. Ah il est en train de scanner. Ouais on va peut-être pas aller combattre ici. Je sens que ça va faire mal ces merdes. Est-ce qu'ils combattent là ? Non. Ah mais c'est des explosifs qu'ils balancent ? Genre quand ils traitent les matériaux ? Je sais pas je comprends pas. Enfin bref on va aller... On va aller faire notre mission. Ah bah c'est con. C'est sûrement les machines dont Gendas et Rouchaville parler. Ok. C'est de l'électricité hein. C'est facile. Donc électricité bleuette. C'est pas ça que je vais faire. Je crois qu'on le one-shot lui. Merde mon truc derrière moi qui l'ai vu. Les modifications des armes tenues. Utilisez-vous. Je verrais que la gueule de cette machine pourrait m'avaler toute entière. Je suis assez d'accord. Ah on a pas... Oui c'est vrai que c'est pas le même arc. C'est quoi ça du coup ? Pile de débris de pillards. On peut les ramasser ? C'est quoi ? Capsule d'engrais métallique. Capsule d'engrais métallique. Encore. Oh la gueule que ça. Capsule d'engrais métallique. Bien joué. Ok cool. C'est très bien. Oh mon dieu. Ça m'attire. Faudrait que j'attaque l'arrière. Je dois attendre un peu. Je dois récupérer de l'enduit. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu. Mon dieu. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Pas trop ce qui s'est passé. Me demandez pas. Mon dieu. Oh tu m'as gavé. Oh la vache. Il a son pote qui me tire dessus. Tu m'as saoulé toi. Voilà. Putain j'arrive pas à toucher l'arrière. Oh la vache. Oh la vache. Ok il peut balancer les trucs de méga long. Ok très bien. Ah il m'a foutu de l'eau sacrée. Je crois quoi. Bon ils sont pas trop coriaces. Quorias. Ça va. On peut les combattre. Là c'était un peu foui. Parce que bon. Voilà quoi. On était pas seul. Mais ça va. On a plus de soin par contre. Zéro soin. À part les potions. On a plus de soin par contre. On a plus de soin par contre. On a plus de soin par contre. c'est quoi cette attaque gros d'accord oh il fait la boule bien je crois qu'on a enlevé la partie ça commence à me gaver le popping de la zone c'est bon on l'a eu très bien quand il est en plein de fasses je vois pas trop comment ou lui tirer la flèche je suis bloqué bien joué bien joué mon dieu la gueule que ça a quand ça se nous fonce hop là alors on dirait qu'il y a pas grand chose ici mais ces ruines continuent dans l'eau je vais pas pouvoir plonger très profondément cela dit alors les plantes ça va le combat était cool je peux peut-être trouver des indices alors à ton laveur je me suis un peu concentré à vouloir tirer dans le dos pour débloquer pour casser des parties alors conteneur de ressources ça on s'en fout ça c'est la turbine d'aspiration permet de faire des grosses flèches et tout ça ouais bon c'est tout je mets ça de côté parfait donc tu dis qu'il faut aller dans l'eau c'est ça voilà c'est ça c'est ça Du coup on fait quoi ? Si t'es là à me... Putain y'a un truc violet... J'suis pas très fan de l'eau ! J'sais pas comment on y va... Ouais bof... Est-ce que examiner les runes submergées ? Oui mais examiner, examiner... T'es marrant tout le monde... Console de données... Oui mais j'peux pas... Ah ! Peut-être là... Ok attends... On va remonter... J'ai fait de la merde... Je suis allé au mauvais endroit... On est bon... Ah ça m'a bouffé de l'endurance... Enfin ma vie... Genre ma vie en surplus... Quand je faisais des boosts... Je sais pas c'est bizarre... Il est verrouillé quoi... Ouais super... T'empêche... Oui mais du coup je peux pas le faire... On est d'accord... Non il nous manque quelque chose... On peut pas... Ça sert à rien en fait... C'est pas une mission à faire... En tout cas pas pour nous... Pas maintenant... Ah les gueules d'orage sont ici... Busquade du convoi... Bombe ? Non on peut pas... On peut pas... Faut avancer dans l'histoire j'imagine... Qu'est ce que c'est que ça ? Le signal n'ont identifié... Par contre c'est quoi le gros truc là ? Par contre c'est quoi le gros truc là ? Un genre de drone... Est-ce qu'il surveille toute la zone ? Est-ce qu'il surveille toute la zone ? Ces données pourraient m'être utiles... Mais comment je grimpe là-haut ? Ah il faut l'analyser... Cette machine y résistera... Alors lui le gueule d'orage il était dans le 1... Très chiant... Il y a les... Les armes au-dessus... Je vais voir... Armes lourdes ou puissantes qui peuvent lancer des rafales de disques flottant explosifs... Enfin... J'aimerais bien les détacher après qu'on les utilise... Ouh il y a la queue qui est légendaire... Ouais non mais lui on va pas le combattre... Alors déjà parce qu'il est niveau 30 et nous on est 13... Mais surtout c'est qu'on va mettre 3 siècles à le tuer... Parce qu'on fait nettement pas assez de dégâts... Oui ça j'ai compris... Moi je voulais tirer dessus... Ah tu veux vraiment sauter dessus en montant... Alors après ce qui est pas mal... Je croyais que j'avais fait combattre des gueules de rage contre d'autres robots... Je crois qu'il est agressif envers tout le monde... Allez... Ce gueule d'orage il peut te balancer des trucs en fait... Des mines et tout ça au dessus de la gueule donc... Tu veux que je saute dessus ? Peut-être quand il passe... Genre là... Descendre du rebord non... Oh merde ! Je sais plus s'il a des détecteurs lui... Je crois pas pouvoir imaginer ce drone... Donc là tu veux que je saute dessus ? Ah d'accord... On peut remonter... Faut que je regarde la mission si ça ne nous dit pas plus de choses... Je vais voir... Je vais voir... Combre, rebelle, ruine, grand coup... Drone... Alors aïe a découvert le drone 1... Récupérez le drone... Surveille avec ce qui est donné le drone... Ouais mais comment on fait... Si je peux... Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui... Tu veux que je fasse ça ? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour le drone... Je sais pas... On va se casser... Ah tiens il y a un grand rebelle... Je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour le drone... Ah oui... Des rebelles... Si je ne m'en occupe pas... Ils vont semer le carré... Je dois rester discrète... Trouver qui commande et l'éliminer... Est-ce que je... Oh ! Est-ce qu'il va attaquer les rebelles ? Oh mon dieu... Oh mon dieu... Oh mon dieu... C'est énorme... Il attaque les rebelles... On a un problème de machine à ce que je vois... Ah elle réagit... Elle réagit sur ce qui se passe... C'est bien ça... Je voudrais bien me placer pour qu'on voit... Mais qu'on reste en sécurité... Ah oui il a une mitraillette et tout... Après qu'est-ce qu'on a... Là... Merde ! Ouais on peut pas rester à découvert en fait quand c'est comme ça... Parce que dès que les trucs nous regardent, ils nous voient en fait, ils sont alertés donc c'est un peu dangereux, ouais on est obligé de se cacher. Honnêtement ils vont pas le détruire le macho, il va y avoir plein de vie, oui, ils ont strictement rien fait. Bon bah par contre... Par contre c'est chiant parce qu'il faudrait vraiment qu'ils tuent les trucs rapidement. On va passer par là, ouais voilà ça c'est le problème. La barre elle devient vite rouge. Voilà comme ça on est à l'intérieur. On les a fait... C'est pas bugué-bugué mais on les a confus à mort en fait. Mon dieu le truc il défonce tout. Je garde les bombes fumigènes de côté. On va voir ça fait mal. Waouh ok, il m'a one shot aussi. D'accord, ça c'est débile par contre. Ça c'est complètement débile, il savait pas que j'étais là. Et en théorie il est pas censé les mines, la volante là, c'est pas censé attaquer comme ça sur moi, sur ma position. Ça c'est débile, je suis sûr que ça ma target parce que je suis dans la zone quoi, c'est tout. C'est pas parce qu'ils savent où je suis. Euh... Attends, tu m'as mis où là ? D'accord, tu m'as mis à un point que je connais même pas. D'accord, sympa. Mais c'est pas censé marcher comme ça, t'es pas censé me mettre à des... à des feux de camp que je connais pas. T'es censé me mettre au feu de camp le plus proche que j'ai découvert. Pas au feu de camp que j'ai pas découvert ? C'est quoi cette merde ? On peut rentrer dedans ? Oh ça va ? Ici transporte, 95, Yanqui. Nous passons au nouveau palier et on va— En bas ! Dans la mer ! Hein ? Impossible, les rapports, les placés 320 km plus loin ! Hein ? Ils sont là ! Vite ! On doit les approcher ! On doit aller ! Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et ils en ont payé le prix. Ils ont tenté de survivre, alors que les machines de Pharo supprimaient toute vie sur la planète. Tous ces gens ont été victimes de l'ego d'un seul homme. Ouais Pharo... Il doit y avoir un autre avion écrasé par ici. Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Je me rappelle, moi j'aimais bien, je crois que c'est vers la fin où on a les cinématiques et tout ça. Ils nous montrent en fait comment les humains essaient de survivre aux robots et tout qui attaquaient. C'était plutôt stylé. Genre les trucs elles étaient incroyables. Des trucs pour l'armée et tout ça. En gros c'était par exemple les gueules d'orage, un peu la même tronche que ça. Mais encore pire quoi, vraiment désigné pour tuer. Un autre avant-poste plein de rebelles. J'ai plus qu'à trouver qui commande et l'éliminer. Je vais te plier. On va faire voir quoi, là. Pourquoi tu me cible ça ? Corrupteurs. Non mais ça c'est des corrupteurs morts. Je me demande si on peut faire venir le gueule d'orage depuis cette position genre en lui tirant dessus. Pourquoi là tu me targetes un corrupteur ? Où il me target les mâches de nec ? Mais ouais j'ai fait de la merde. Normalement je crois qu'on est censé sauter et puis après on retombe directement dessus. Je sais pas si on swipe vers le haut du touchpad, peut-être qu'on active la quête au lieu d'appuyer dessus. C'est juste le vent mec, t'inquiète, c'est juste le vent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, c'est des mecs à moi ça ? Hop là, bah on est censé faire des trucs comme ça. Les rebelles ont décoré des corrupteurs pour faire des modules de piratage. Très bien. Tiens. Tiens. J'aurai ta peau tout ça ! Pas, 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 pas. Eh, elle a été sonnée ! T'as combien d'attaques t'as en fait ? Hé ! Qu'est-ce que tu me fais ? C'est fini. Je devrais examiner le corps. Il y a peut-être quelque chose d'utile. Par contre, il y a encore des mecs qui me tire de soi. Des corrupteurs ? On dirait qu'on les a dépouillés. C'était pas très beau mais c'était pas moche non plus. Qu'est-ce qu'elles sont bien ces lances. Elles sont méga bien ces lances. Ah putain, on avait une arme là. Ah bah oui, ils sont en train de dépouiller les corrupteurs en fait. Bon, fais voir ce que t'avais sur toi. Non mais reviens ! On n'a pas tué tous les mecs. On étonnerait. J'en fais que j'ai tué les rebelles. Ah voilà, ok. Donc maintenant, on saura que... Les montures en fait sont parties des... Elles sont considérées comme des rebelles en fait. Alors la clé, ça c'est le camp. Pas mal. Pas mal. Moi qui l'ai tué, celui-là qui était à l'extérieur. Des potions, une moyenne et une petite. Comme j'ai dit, on va peut-être avoir des moyennes. Donc on a bien fait. Bon, du coup on a fini notre truc. On va peut-être bouger. C'est quoi aux portes de la mort ? Oh ouais, mais ça c'est l'histoire. Ah ouais, mais c'est méga loin. Espoir englouti, ça on n'a pas... On va peut-être continuer vers la mission avancée dans l'histoire. On avait dit qu'on voulait 4 points. Je ne sais plus vraiment pourquoi. 4 points d'enduit, on croirait que je regarde. C'est vrai que ce serait cool d'avoir un enchaînement d'attaques physiques. Voilà. Un autre titan, ça. Oh, poisson. Donc tu veux que j'aille là ? Ok, ça va peut-être durer un moment, on ne sait pas. On va voir un peu. Comme ça on avance un tout petit peu. Je n'ai pas vraiment envie d'aller dans l'eau. C'est ça par contre. Ah mon dieu. C'est encore un truc bloqué. J'en sais rien. Mais il nous faut un truc là. Ah. Peut-être qu'on va avoir du nouveau matériel. C'est parti. C'est parti. Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. A l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre amie mutuelle, Hadès. Afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé. Au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Le signal vous m'était destiné. Le signal a été reçu pendant 17,22 ans. Puis, en ceci, impossible de bloquer le relancement de Kynia. Mais les entités échourent. Tu radotes, tu ne crois pas ? Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois, Aloy, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Je devrais continuer de fouiller un peu avant. Ça marche. Tiens, son focus, il est en cercle. Il est allumé, en fait. Ah, c'est parce que je suis sur une zone de, peut-être, de quête. Non, je vais voir. Ah, ça, on peut l'écouter. Par contre, je crois que... Ah, comme ça. Honnêtement, je ne me rappelle plus trop comment il réagit à Adès. Est-ce que c'est une IA, mais elle est censée, je crois, détruire... Ça, c'est le côté destruction. Honnêtement, dans le 1, l'histoire est cool. Mais les humains ont fait n'importe quoi. En fait, ils ont fait plusieurs IA pour chaque chose. Je crois bien, si je me rappelle bien. Genre, pour gérer plusieurs choses. Et après, il y a une IA, Gaïa, qui s'occupe des autres IA. Et après, on a Adès, qui s'occupe, je crois, du renouveau, en fait, du monde et tout ça. Donc, il est censé le détruire et après, il est reconstruit. Ou un truc comme ça. Il y a un système comme ça, je ne me rappelle plus, vraiment. Mais genre, pourquoi pas faire une seule IA ? Parce qu'au bout d'un... Évidemment, en fait, il y a certaines IA qui ont commencé à bugger, à faire de la merde. Puis, voilà, ça a tout foutu le bordel, en fait. C'est vraiment con, en fait. C'est vraiment débile quand on y pense cinq minutes. Je ne vais pas tout lire, honnêtement. J'ai terminé ici, j'ai compris tout ce que je pouvais apprendre. Adès ne mérite aucune pitié. Mais il se trouve dans un état pitoyable. Le moment est venu pour lui de rejoindre un lieu plus approprié. Où l'attend son destin. À ce point, IAloï n'est toujours pas retourné à Méridien. Et n'a pas découvert mon plan. Mais ça viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Et alors, toutes les pièces seront en place. Mais on dirait que Silence s'était forcé de faire parler Adès. Qu'est-ce qu'on a là ? Je devrais bien avoir un nouvel appareil, non ? Non. L'amélioration d'armes, ça c'est quoi ? Ah oui, les carreaux. Enfin, les câbles et les explosifs. Euh, ouais. Et puis après, La copie d'Aloï, là. Enfin, Aloï, c'est un clone. C'est joli, ce... Comme ça. Avec le soleil. Est-ce que tu veux ? Euh... Elisabeth, là, la scientifique. Elle a fait donc des monstres, en fait. Enfin, des robots, pardon. Genre, qui peuvent manger la terre et tout ça. Enfin, des trucs comme ça qui... Et c'est comme ça qu'ils se... Qu'ils s'entretiennent, en fait. Genre avec le carburant et tout ça, je crois. Ouais, ils transforment ça en matière. Je sais plus exactement les termes qu'ils emploient. Mais ils transforment ça en carburant et tout. Donc, ils peuvent manger des herbes et tout. Et puis, en fait, ils recrachent... Euh... Des... Des substances, en fait, pour refaire des plantes ou des trucs comme ça. C'est comme ça, en fait, qu'elle voulait sauver l'humanité. Parce que le monde était dans un piteux état. Quoi qui fait ce bruit, là ? Euh... Et en gros, c'est ça qu'elle avait fait. Et... Après, t'avais... Euh... Ah, le mec qu'elle a dit, là, tout à l'heure. Qui s'occupait du côté armé. Et lui, dans ses robots, donc... Genre, comme on a vu, là, les... Les robots à moitié cassés, mais pour l'armée. C'est pour ça, en fait, que... Ah oui, aussi, c'est pour ça que les robots d'Elisabeth, en fait, ressemblent à des animaux. Genre, des hippopotames, des chevaux, des trucs comme ça. Euh... Parce que, voilà, c'est des animaux, mais en robot, quoi. Je sais pas si on va pouvoir y aller, là. J'imagine que non. Ouais, on va... On va juste suivre la... La quête. Et le mec, du coup, il avait utilisé... Le mec de l'armée, il avait utilisé le système... Que Elisabeth avait mis au point, pour les robots. Pour les mettre sur les siens. Et du coup... Genre, ça, là, les robots, ceux-là, là. Et ça les rendait, ben, du coup, super autonome, super... Genre, ils pouvaient jamais crever. Ils avaient toujours de la... De l'énergie, de la puissance et tout ça, quoi. C'était assez intéressant d'écouter ça. C'était assez sympa. Et c'est ce qui a signé l'arrêt de mort de l'humanité, en fait. Je sais pas du tout où je vais. Ça aussi, je vois pas pourquoi on doit maintenir pour activer le planeur, là. Ça aussi, c'est très con. Je vois pas pourquoi on peut pas simplement l'activer en appuyant une fois, quoi. Du coup, on tombe. Après, je... Ah oui, ben, je peux faire ça. J'appuie sur X et carré en même temps. Au lieu de commencer à appuyer quand je suis genre au plus haut. Comme ça, ça m'évite de perdre du temps. Bon, par contre, Tu me dis de suivre les traces. Oui, mais il n'est pas censé avoir des traces. Ah, ça. Ben, non, il n'y a que dalle. Voilà où j'en suis. Je suis les traces de Silence comme une idiote. Ah non, oui, c'est ça. Bon, on le suit, mais à la... À la façon old school, quoi. On n'utilise pas le focus. Ouais, ceux-là, là. Attends, du coup, tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je continue par là, mais avec les bestioles ? Ouais. Oh, les étincelles ! Hum, ça va être marrant, ça. Il y a le bec. Je voudrais bien avoir le cristal, aussi. J'aime bien comme il me regarde, mais il ne me voit pas, il n'est pas censé me voir. Ah, cool. Du coup, il faudrait tester... Parc de chasseur, arbre de précision... On va voir. Parc de chasseur, arbre de précision... Je vais voir si on peut... Oh, oui, c'est vrai que ça explose, oui. S'ils sont remplis de gel. Ouais, non, là, il a été utile, le machin. Par contre, la partie, elle est ouf. Pile de débris. Parce qu'on lui a défoncé le bec. Mais je ne sais pas où il est parti, le bec. Ah, là. Non. Non, je n'en ai aucune. C'est fini pour toi. Très bien. Ah merde. Bah attends, j'ai bien... Je lui ai bien défoncé le bec, quand même. Je suis pas con. On a bien vu le truc sauter, il avait plus de bouche. Voir à moins que ça l'ait détruit et qu'on n'ait pas récupéré. Ou alors que je l'ai récupéré, j'ai pas vu. Aïe, 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 aïe. Bobine. On a plein de petites bobines aussi, mais c'est que du verre. Ouais, une, deux. Super. Bobine d'étention. Non, c'est bobine d'étention. Radar de charognard. C'est du bleu. Non, c'est pas grave. On avance. Faudra faire plus attention. Non, c'est pas grave. On avance. Faudra faire plus attention. D'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais... Comment ? Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'Hades lui a dit ? J'jure qu'il va y avoir une connerie. Genre il faut utiliser Hadès. Genre Hadès peut remplacer Gaïa ou un truc comme ça. On va me placer les fleurs, je peux rien faire avec. Un marchand. Je ne m'attendais pas à trouver des gens ici. Il me sera peut-être utile pour me ravitailler. Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'Ouest ? C'est bizarre tout ça. Alors... Ah, flèche de gel. C'est pas mal ça. Non, c'est quoi ? C'est un lance-câble souffle de forge. Là c'est électrique et feu. Ah, c'est pas mal ça. Après, le lance-câble, je ne suis pas très fan. Je préfère... Genre... Le lance-cailloux, là. Gantelet, déchiqueteur, tranchant. Ça, on n'a pas par contre. Une arme carja, utilisant des munitions de déchirure. Maintenez une arme de chargée avant de tirer. Pour plus de dégâts, déchirure, décharge. Chaque fois que vous l'avez rattrapé, les dégâts augmentent. La déchiqueteuse se recharge chaque fois que vous la rattrapez. Les dégâts augmentent. Ah, donc c'est un truc qui revient ? Ouais, non mais t'as vu le prix. C'est méga cher. C'est méga cher. Euh... Non, on a quoi comme tâche ? Alors... Sentinelle, Nora... Que de rasoir, galo, griffe. Lance, corne... Ah oui, il ne faut que de rasoir, galo, griffe, il en faut deux. C'est ça que t'as ? C'est ça que tu vends ? Non. Non, c'est une défenseur. Il faut que ça rechauffe. C'est ça que je connais. Dague d'étince... Ouais, non, on s'en fout. Oui, 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 tais-toi. Putain, il y a plein d'armes à prendre. Mais ça coûte plus tard. Je sens qu'on va combattre un de ces trucs là. A chaque fois, j'oublie leur nom. On dirait que la piste continue dans la colline. Une mine. Pas mal. Petit coffre de ressources. Alors, amélioration d'armes. On a... Ça, lance-cordes. Parfait. Après, on peut économiser pour récupérer les versions bleues. Mais honnêtement, c'est très cher pour le moment. Donc... On s'en fout un peu. Ouf. C'est parti. C'est quoi ce truc ? Ah, Hadès. Ça doit être l'orbe dans lequel Saïlen s'affourait Hadès. Et cette porte... On dirait un bâtiment de pharaoh. Ou d'aube zéro. Pharaoh, pharaoh, voilà. Non, il n'y a plus rien dedans. Sûrement. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Hadès ? C'est toi ? Menace système détecté. Tu n'as pas l'air en forme. Tu es... cette... à l'œil... venue pour me détruire ? Oui. Définitivement, cette fois. Même comme ça, tu mets en danger Gaïa. Je l'aurai ressuscité. Donc, tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Oh, bravo. Alors, Gaïa est morte. La terre et toi est condamnée malgré mes défaillances. J'ai gagné. Hmm. Intéressant. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hadès ? C'est comme si... on t'avait vidé. Silence m'a... interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de toi. Quoi ? Quand je t'ai battu à la flèche ? Bon. Ça ne mènera nulle part. C'est assez intéressant de pouvoir communiquer avec Hadès comme ça. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa ? Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est auto-détruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Chaque fonction, c'est des petites IA, je crois bien. Un Tadia démente, éparpillé on ne sait où, pour faire on ne sait quoi. Donc là, c'est ça. Il fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, Ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hades ? Sarcasme détecté. Ouais. Je m'en doutais. Il est intelligent. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux ? Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé ? Le signal transmis par les... Ça, je m'en rappelle pas, ça. Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vision. Comment ça se fait passer avec le signal ? J'imagine que... Peut-être que dans l'espace, il y a un vaisseau avec des humains encore. Moi, je le vois bien comme ça. Qu'en fait, dans l'espace, il y a des humains qui sont encore en vie et tout ça. Et qui voient ce qui se passe sur Terre. Et... Je sais pas. Tu sais où est Alice Highlands ? Non. Il est parti il y a 12,8 jours. La tête qu'elle est là. Je crois qu'elle en a marre. Je te tue de pédiction de comportement. Désintégré. Alors tu ne le sais pas plus que moi. Génial. Ça serait bien qu'on prenne... Hadès avec nous. Ça serait un bon twist. Genre qu'on travaille ensemble. Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ses ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Evidemment. Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu était là. Ah mon dieu. Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Il... L'a appelé mon lit de mort. On m'attombe. Mais tu... Je suppose que je comprendrais à l'intérieur. Ça suffit. Il est temps d'en finir. Là à l'oeil. Quoi-t-elle encore pouvoir restaurer Gaïa ? Sauver la vie sur terre ? Oui. A l'oeil y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est Inésar. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Ah oui, c'est... Le système des cycles, là. Oui, de mes intactes. Biosphères non viables, annihilées en l'an 2154. C'est souvent ! Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. Oui, voilà. Lui, je dis lui... Il ratisse la terre et Gaïa la fait renaître en fait. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez non et grade. C'est Elisabeth Sobeck, grade alpha. Système de sécurité activé. Autocole d'expansion en marche. C'est intéressant. Ouais, moi j'aimais bien l'histoire des cycles et tout ça avec les IA. Mais bon, enfin c'est... Comme j'ai dit, les IA c'est un peu n'importe quoi d'en avoir fait autant, quoi. Elles font n'importe quoi au bout d'un moment. Ah putain. Toujours là, lui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes ? Fini le face à face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherches. Aussi complexes et chronophages que primordiales pour le destin de la planète. Ah oui. Bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon ? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant six mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planter là la bouche ouverte ? C'est quoi cette arnaque ? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux ? Celui qui l'a réveillé est tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir. Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais eu un super intelligent appelé Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a vingt ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence ? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués mais le signal nécessitait Hades pour agir. Si tu supprimes Hades de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. Juste pour être sûr. Hades t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là dedans. Oui. Il y en avait en tout cas. Il y a un millénaire. Ah, sympa. Alors qu'est-ce que tu attends ? Eh ben excusez, on a pas fini le jeu quand même déjà. Hein gros ? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. A l'oeil, la seule chose dont tu devrais t'occuper c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas Silence. Prends ça comme tu veux. Allez on y va. D'accord. On va se faire manipuler, let's go. J'ai fouillé le site pour trouver une copie. Mais soyons clair Silence, si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique Alloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège ? Si tu me trompes encore Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand chose à dire puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Alloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis six mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand chose à la politesse en tant que Paria d'Enora. Mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai, je t'en prie. C'est parti. Identis cam, ne bougez pas. Profitez de confirmer. Confirmer. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sevek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. C'est une blague, là ! On dirait qu'on a de la chance. De la chance ? La porte est complètement foutue. En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là ? Les océrams les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un uniteur. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algue à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. D'accord. Bon, j'ai déjà de l'algue à feu des fonds. Il me faut juste les pièces. J'ai jamais facile. Pourquoi je regarde ça, moi ? Pourquoi je regarde établi ? Document spécial. Ça. L'attracteur. Non, merde. Ça. Donc, bobine d'étincelle de bondisseur. Bon. On est placé sa batterie. Ah merde. Donc, je vois un peu les bondisseurs. Une machine de transport acrobatique équipée d'une bonbonne d'acide. Sa cargaison peut être déployée pour aider ses alliés à renforcer ses attaques. Intéressant. Donc, moi, je veux ça. Bonbonne de bondisseur. Donc, c'est à l'arrière. Et ça peut faire une réaction en chaîne. Ça aussi. Merde. Je peux la marquer avec mon focus. Donc, il y a la batterie acide, il y a la batterie électrique. Moi, c'est la batterie derrière que je veux. J'ai marqué celle avant aussi parce que... Enfin bon, bref. De toute façon, elle est visible. C'est cool. Oh putain. Oh la vache le truc. Ok, cool. Parfait. Oh putain de salope. Oh putain de salope. Bon. J'ai les pièces pour limite. Il me reste à fabriquer ce truc. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès. Bricoler. J'ai extrait des données inestimables. Non, on peut pas arrêter le pouvoir. Ouais, j'aurais dû pas... Faut l'utiliser en fait quand... Quand il faut quoi. Pas pour les... Pour un truc quoi. Ok, donc maintenant on va pouvoir avancer. Et détruire les plantes. Je vais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme j'aime. En effet. C'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'orbe russe. Génial. Je reculerai à ta place. D'accord. Pas mal. La Topolis. Ah, c'est les noirs antiques. Mon dieu, qu'est-ce que c'est grand... Oh ! J'étais dans d'anciennes ruines. Pendant que tu m'espionnes. Viens mon focus. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. Mon attracteur pourrait m'être utile ici. Oui, ça va, ça va. Alors on a compris. Qu'est-ce que... J'espère qu'elle peut s'accrocher. Après, c'est moi. J'ai fait... J'ai fait cercle. J'ai fait de la merde. 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 Très bien. Passer par la crotte. Ok. Ok, très bien. Bien. Parfait. Ok. Quelle échelle. Pourquoi tu pars là ? D'accord. La porte est verrouillée. Il y a un appareil à côté. Oui. Honnêtement, je crois que j'avais fait la même réflexion dans le 1. Des fois, elle parle trop. On dirait qu'il est relié à la porte, mais il a besoin d'énergie. Genre, on arrive dans la pièce, elle va directement nous dire quoi faire en fait. Genre, laisse-moi, je sais pas, une, deux minutes. Le temps que je regarde aux alentours et après tu parles si tu veux. Une batterie. C'est pas compliqué de base. Les puzzles et tout ça dans le jeu, mais bon. Si à chaque fois, elle dit ce qu'il faut faire directement, c'est relou quoi. Genre, autant pas mettre de puzzle, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il nous faudrait une batterie aussi. Est-ce qu'on a d'autres batteries ? Non. Si j'en laisse celle-là, est-ce que la porte se ferme ? Non. Moi je vois pas pourquoi elle se fermerait de toute façon, s'il n'y a plus de batterie. Attends, lire les données audio, pas retirer la batterie. Voilà. Mon pote, le prophète de la fin des temps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Des modifications pour araignée recluse, les serveurs séparés pour les échantillons Gaia et Hadès. Le cours est astronomique. Je vais transférer les tests du protocole Hadès au siège d'Aube 0 la semaine prochaine. Du calme, poteau ! Je vais te le dire avec des mots très simples pour que tu comprennes. Bébé Hadès est un vilain bébé. Et il doit rester dans son berceau. À la moindre erreur, il va couper les flux de données et les lignes électriques. C'est pour ça que ce trou sombre et flippant que tu as créé est parfait. C'est pas simple de faire sortir un signal non autorisé. Donc toutes les bombes virtuelles sur lesquelles tu as travaillé ici n'ont pas quitté le nez. Tu sais, genre Drax.net-4, Je crois que ton équipe l'a surnommé le piratage cérébral moldave. C'était un projet de niveau 9. Oh, tu pensais que tes laquais avaient bien nettoyé leurs traces ? Mais ton pote Drax va tout inspecter avec un gant blanc et il a trouvé des saletés. Bref, ici ce sera un endroit parfait pour Hadès. A plus tard, mon canard. Si cet endroit était isolé de l'extérieur, à quoi servait cette salle ? On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. Intéressant. J'ai vu qu'il y avait du violet à récupérer. On dirait que c'est le même appareil que dans l'autre salle. Je peux peut-être utiliser la batterie ici. Qu'on fasse sûrement un raccourci. C'est très bien. Yeah, parfait. Ouais, les histoires sont toujours sympas, comme je veux dire. Peut-être Pharo et tout ça. Alors attends, toi tu... Il y a deux trucs où il faut de la batterie. C'est pour récupérer le loot. Le contenu du coffre. Yeah ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, bref. Ça mettait du temps et tout. Je me suis dit, waouh, ça doit être un truc super pété. Non. Je vais ouvrir la porte. Ah oui, oui, le câble il va là-bas. Ça c'est Travis. Je te le dis, Lise. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointains en train d'ouvrir la fausse Gaïa qu'on l'aura concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer ? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. Puis apporter des trucs de fête, des mini croissants, du mousseux, des borderolles. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je comprends pas, Lise. Comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, peut autant aimer le monde, mais pas ses habitants ? Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie ? Combination terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupe ? D'accord ? Eh beh... La bombe logique est prête. Voilà pour vous, cénite lointain. Contente-toi d'être le meilleur dans ton boulot, Travis. Mais ça, c'est ce qu'on a vu au début, en fait. Je t'ai toujours admirée de loin, Lise. Je le jure sur la tombe de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elizabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Ouais, ça on n'est pas sûr de ça. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire. Aloy. Tu le sais aussi bien que moi. Parce que... Du coup elle voit Elizabeth comme sa mère et tout ça. Ça veut pas dire qu'Elizabeth elle avait des... Un bon fou ou... Pas une idée derrière la tête et tout ça. C'est bon pour l'atteindre. Donc ça on sait pas trop. On sait que Pharo, la tête Pharo... Tu veux pas directement sauter ? Non ? Ok. Euh... Euh... Tête Pharo, il... Il a utilisé ses connaissances. Pour l'armée et tout ça. Merde, qu'est-ce que je fais ? Mais bon, après elle peut-être aussi qu'elle avait des trucs derrière la tête quoi. Ah ok, avec le grappin d'accord. Maintenant il y a le cercle. C'est trop loin pour sauter. Tu veux que j'aille où ? Mais si je plane... Tu veux que j'aille là ? Merci de me le dire. Ah, du coup comme ça on pourra directement revenir là si on s'il te plaît. C'est plus facile de ne pas pouvoir atteindre la porte d'ici. Voilà. Très bien. Il y a d'autres choses là-bas. Je ferais mieux de jeter un oeil. Là-bas il y a une fleur. Il y a tellement de fumée, on voit rien. On peut faire tomber ça. Très bien. Il y a quoi là-dedans ? Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté ? Merde Travis, on est à quelle puissance là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille alors. C'est quoi le problème dis-moi ? On se connait depuis un bail. Merde ça l'a... Ça l'a arrêté ? Merde Travis, on est à quelle puissance là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille alors. C'est quoi le problème dis-moi ? On se connait depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Pourquoi Zénith lointain ? J'allais t'en parler. Ils ont leur copie de Gaïa. Et moi j'ai une place à bord de l'Odyssée. Mais... Mais je leur ai dit... Je veux deux places parce que j'emmène mon peuple Travis. Merde donc ! On dirait que la chambre de réduction de bruit a dérapé. Tu vas bien ? Non ! Ça va ! J'ai un champ personnel. Tu vois ? Je sais que tes oreilles sont pas en état de m'entendre. Mais euh... Tu vois le texte qui transcrit ce que je dis ? Tant mieux ! Pendant que je monte le son de la musique à 170 décibels, c'est-à-dire profiter pour me taper ce code de transmission. C'est très bien ! Tout est là ? Oh... Merci Hank. On a terminé. Sécurité ? Hank Cho est prêt à être cueilli. Non. Il respire encore. Mais vous devriez apporter une petite cuillère. Je pourrais utiliser mon focus ici. J'ai pas trop compris pourquoi une petite cuillère. Des données. Ah... De Travis Tate. J'ai retrouvé les vieux fichiers de projet. Gossamertral. Il est en cas de l'Est de s'installe. Prendre le contrôle de ces robots, c'est ranger les armées et l'appareil ménager. Non mais je vois à peine imaginer le bordel à travers l'ordre. Je dois avouer que ça me plairait bien de les voir chasser dans la nature. Je n'ai pas envie de perdre ma place à l'Elysée. Ah ça ! Merde ! Sempre. Sous-titres par Juanfrance. Si je vois, j'ai l'émorité. Encore une conférence sur le site. J'ai l'émorité pour la recherche. J'ai l'émorité pour lesquelles j'ai l'émorité à l'émorité. Rettraient le plus à l'étudiant. J'en ai l'étude ! 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. C'est parti ! Parfait. Là c'est vraiment les parties que j'aime beaucoup. Enfin c'est pas vraiment l'exploration du complexe parce que bon ça c'est un peu banal. Mais c'est vraiment en apprendre plus sur l'histoire en fait. Non. J'ai changé d'avis Tilda. Aube 0 à sa chambre d'ectogénèse. Zenith lointain a besoin d'Apollon. Il n'y a aucune raison que cet incident... Vous avez essayé de voler Gaïa. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Et tu as déjà puni les responsables. A cause de ta bombe logique, ils vont devoir restaurer les systèmes vitaux. Je suis vraiment censée croire que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je t'en prie, Elise. Les chances de survie de l'humanité sont déjà faibles. Même si tu n'approuves pas notre plan... Nous serons peut-être les seuls à survivre. Tu ne veux pas qu'on ait Apollon ? Pour nous souvenir de notre passé commun ? De nos erreurs ? Je t'en supplie. D'accord. Vous aurez votre copie d'Apollon. Merci. On se reparlera avant lui. Au revoir, Tilda. C'est suffit. Il est temps d'abandonner. Elisabeth avait l'air triste vers la fin. Je pense que c'était des problèmes personnels. En fait... Ah. Oui, il y a toujours l'autre con qui nous espionne. Genre, il sait tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ça, c'est cool. C'est vraiment sympa. Genre, c'est love story quoi. Caméra part. On peut faire tomber ça ? Voilà. La façon dont elle se déploie... Pour euh... Pour accrocher son grappin. Ouais, non, moi je vais avoir un problème avec le cercle parce que j'ai inversé ça. Elle tombe pas, moi, elle saute à la place. Bon, ça avait posé quelques petits problèmes, mais là... Là, ça a posé un gros problème, en fait. Bon, attendez. C'est moi qui suis con ou... Euh... Saut de l'ange, saut à la pluie. Appuie. J'essaierai de me rappeler de couper ce passage, désolé. Il y a le saut à l'appui, en fait, qui me pose problème. Je peux mettre carré. On va voir ce que ça fait. Bah maintenant, tu me dis quoi. Ouais, donc c'est cette touche, en fait, de se laisser tomber. Elle est pas dans la personnalisation. C'est toujours cercle, en fait, par défaut. Donc du coup, bah si on met autre chose sur cercle, bah c'est la merde. Quand on est en escalade. Ah ça, c'est... Ah là, ils ont merdé, là, par contre. Oh, tu es d'accord. J'ai juste avancé à la sauter automatiquement. Ah, là, ils ont merdé. Parce qu'ils mettent comme quoi on peut... Genre, rechanger les touches, mais... Il y en a une, par défaut, qui restera par défaut. Je suis con, va. Là-bas. Quoi ? Ah là, putain, c'est pas accroché. Oh mon dieu. Sérieux ? Faut peut-être recommencer. Depuis tout à l'heure, il y a des raccourcis à chaque fois. Et là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de raccourcis. Allez, arrête de faire ça, c'est pas comme si tu pouvais tomber, en fait. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci ? Je n'ai pas l'impression. Allez. Yes, c'est bon. Putain, là, il fallait vraiment que j'appuie plein de fois, quand même, pour être sûr. Et là, on saute et on plane. Ça, c'est peut-être un secret, par exemple. Parce qu'il y a une porte juste en dessous de nous, donc moi je dis que c'est un secret, ça. Oh non, il fallait y aller. Ah ! Merci mon dieu. Ah mais du coup... Attends, je peux faire ça. Qu'est-ce que ta merde ? Il est prêt à être transmis. Je crois qu'il faut que je fasse ça, mais depuis le centre, en fait. Encore heureux qu'il n'y a pas de requin. Même là, en fait, je ne sais pas si je peux me jeter, en fait. Arrête de faire ça. On a déjà parlé. Genre là, en fait. Voilà. Non, le labyrinthe inondé peut aller se rhabiller. Il est un escale, ne bougez pas. Protéciez des détails conjuntés. Passez autorisé. Bonjour docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Mon dieu. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh la tête que ça a. Regarde. C'est sort de Gaïa. Oh, il y a des piles qui sortent des yeux. Fouille partout. Ah ouais, non mais ça donne pas envie, là, mec. Non mais Siren, tu... Viens. Genre, viens... Viens m'aider, quoi. Oh mon dieu. C'est quoi ce truc ? Ça, si c'est pas un boss... Profil génétique confirmé. Bonjour docteur Sobek. Souhaitez-vous activer ? Araignée recluse. Oui. Activation. Bon, je l'allume. Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Oui, fais toi connard, t'es pas là. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès, l'autre de celles de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends ? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoince-nous. C'est bon ? J'espère que tu ne m'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. C'est ça les copies ? Il y a des roues. Examinez le support. Très bizarre hein leur... Ah oui d'accord. En fait... Je comprends. Ah c'est des compartiments. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super intelligence. Elle devrait au moins... Genre quoi, elle est bourrée de conneries c'est ça ? Ah, il n'y a pas les petites IA. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Merci Silent. J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions. Maloï, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi ? Pour rien ? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends, attends, attends. Ça sert à rien sur les sous-fonctions mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine ? Éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est auto-détruite ? Elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès. Tu n'as pas été... Si... J'ai une idée. Si ça marche... On récupère les IA ? Qui sont partout ? Y'a pas de réponse. Ça va aller là. Ah. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. A l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions mais... C'est déjà un bon départ, non ? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. C'est très malin. Alors on va faire combien de jeux ? Hein ? Yo. C'est quoi ce bordel ? Oh. Oui. Bon. Justement. Alerte. Intrus. Alerte. Alloy. Ecoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi ? Des intrus ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'ai envoyé pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobeck. Une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont soin de toi. Mais c'est qui du coup ? Pour une fois, Alloy accepte l'inévitable. Genre des gens qui connaissent toute l'histoire avec Elisabeth et tout ? J'ai ma vie sur terre puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Oh waouh ! Détruisant. J'essaie de m'espionner avec ça. Son focus. Voilà. Un nouveau focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez réfléchis. Ok. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. Très bien pour financer les uns. La question c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup mais... C'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour Docteur Sobeck. Encrypt. Mais comment c'est possible ? Donc ça, ça serait par contre des clones ou des... 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Genre... C'est prometteur. Bêta ? Genre des clones ? Des gens d'avant ? Par contre, on dirait des trucs nano-machines quoi. Les robots là, c'est quoi ces machins ? Oh putain, c'est Elisabeth. C'est un clone ? Non, c'est juste un clone en fait. Ah ouais, il y en avait deux. Du coup, ils en ont mis aussi. C'est trop là ? Fantastique. Le signal venait d'ici ? Quelqu'un ? Qui y a-t-il ? C'est qui eux ? Je me rends si c'est pas... Le mec de l'armée et tout ça là. Oh waouh. Ah ouais, mais c'est des trucs super avancés quoi. Parfaro ? Mais c'est quoi ces gens ? Ça tue ! Alors c'était une idée stupide. Mais on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. Lui, il a une protection, on le voit tout autour. Enfin, ils ont tous ça peut-être. Mais ils sont méga avancés technologiquement. Ouh, il n'y a pas un hologramme qui sait imiter ça. Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable baviole primitive, tu peux me blesser ? Ah et voilà. Je sens qu'on va s'amuser. Wow, super. Oh mon dieu. C'est quoi ce mec ? Mais toutes les bonnes choses ont une fin. N'est-ce pas petite souris ? Eric. Ah mais c'est pas là. Cool. Je teste hein, j'imagine qu'il... Je teste hein, j'imagine qu'il... Ouais non, il est immunisé à tout. Il est propre. Je ne vais pas y arriver. Wow, c'est stylé. Ça me rappelle un peu... Ah putain, c'est le cas de jeu avec les nanomachines. Ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Qui ressemble à Dark Souls. Oh putain, j'ai complètement oublié le nom. Il y en a un d'eux, je l'ai fait il n'y a pas longtemps en pense. Ouais, j'ai pas de jeu avec ça. Maintenant, je peux couper les rapports qu'il reçoit. Wow. Aie aie aie. Oh putain, je t'en fiche. T'es un peu, Trapa. Frappe-moi. Aie aie aie. Ça me plaît. Allez, annevez-le. Tu peux courir. Tu peux te cacher. Et tu t'amuses autant que moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Oh là. Tire-moi dessus. Oublie cette chose. Oh, oh, oh. Oh. Mon dieu, dél'explique-moi. Oh, la petite souris trouve ça aussi excitant que moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Mon dieu, c'est quoi ces mecs ? On est dans Metal Gear Revengeance. Bon, ça va faire quoi exactement ça ? Ah, il a trouvé une sortie. Oh, la vache. Bah si, ça va faire un trou. C'est super lourd. Bon, j'espère. Ah. Où est-ce que tu veux, Tire ? Juste en plein milieu, quoi. D'accord, non. Le tronc est maintenu et quelques raccords. Je dois te faire couper. D'accord, donc toi... Les jeunes sont premiers. D'accord, super. Vien là, que je te vois souffrir. Appre-moi, pas cette machine débile. Tu me fais ressentir tout ça, Camille. parce que à l'époque de pharo tout ça ils avaient des machines sur développer tout ça et il ya et tout machin mais ils étaient pas aux nano machine et tout ça quoi là ils sont clairement méga avancé en fait c'est comme si ils avaient continué continuer à avancer en technologie en fait honnêtement c'est cool je m'attendais pas à ça c'est sympa de toute façon il fallait faire un truc encore genre plus avancé parce qu'on peut pas tourner tout le temps dans moi en train de tuer celle que tu m'as demandé d'éliminer ils sont reliés par radio et son corps est tombé avec ils sont reliés par radio bien sûr y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenu spectre fouiller non non pas ça ça a l'air trop bizarre ça ça a l'air trop vénère surtout ouais non il fallait il fallait vraiment genre être encore plus violent avec la technologie il y a du courant peut-être vers une issue je peux peut-être passer par dessous ça c'est cool c'est un peu plus vieux pour les ennemis à la surface on peut aller là ouvrir la porte d'accord ah putain faut que je me propulse ok on est sauvé ça va c'est cool et mais j'espère qu'ils ont eu ils ont eu ils auront pardon une bonne une bonne une bonne genre histoire les mecs là ils sont déjà coriaces waouh regarde moi ça la machine serait bien amochée avec de l'acide drone de combat mobile dernier cri ces plaques dorées peuvent se transformer en armes dévastatrices et se fixer automatiquement quand on les détache faiblesse faiblesse assis les plasmas donc on a quoi on a dépôt de ressources unité électrique canon pulsatoire ah on peut s'en servir comme arme ouais arme utilisable donc 3 une arme lourde on a une unité de régénération super propulseur puis on parait pour nous faire qu'on s'est avancé peut ajouter un effet de feu aux attaques sautées unité de plasma réserve d'alou brisant excessive uniquement lors des attaques ou lorsque la protection en nano plaques a été supprimé c'est bien des nano machines ils peuvent se transformer pendant différentes attaques nexus de contrôle processus de conception avancé particulièrement vulnérable aux dégâts une fois exposés ah ouais non mais c'est abusé ces machins on a pas vraiment l'équipement pour les combattre je vais plus vite oh mon dieu oh mon dieu oh 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 ok oh 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 on verra plus tard pour les combattre ou Allez, monte ! Là. Ah oui merde, du coup moi j'ai mis sur le carré. C'est une sorte de salle d'alimentation. Le courant mène ici, c'est prometteur. On peut pas avoir des mechas ? On peut pas avoir un mecha. Pour combattre ces trucs. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh bien joué. Ah bah voilà, on enlève l'eau du complexe. Comme ça on reviendra et y'aura plus rien. C'est bon. Genre qui sont sur un vaisseau autour de la planète et ils ont besoin des Ia, Des et Gaïa en fait pour tout détruire et tout reconstruire. Il était pas mort lui ? Je crois que Ross c'est le mec qui nous avait formé je crois. Dans le premier. Ou notre père en fait. Enfin notre père. Pas biologique. Mais notre père adoptif quoi. Un truc comme ça. C'est mort dans le premier. Ah non moi je vois bien les mecs là être dans l'espace et tout ça. Tout va bien. Et ils veulent euh. Eh eh eh. Juste là. Ah ils veulent euh. Plus comme qu'il a serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Où on est ? Dans un avant-porte de la ville loue tabou. A très loin de la haute été. Longtemps. Deux jours. A l'oeil. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute A l'oeil. Quel que soit ce que t'as trouvé. T'es pas en état de. S'il le faut. Je rompreai. D'accord très bien. Mais avant toute chose tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Outaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle ? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Outaru. Son territoire. Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse zoo alors. Comme la fleur se fane et meurt. Figée dans la neige. La graine saura germer. Quand viendra le printemps. Zo. Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tuez Zo, c'est bien ça. Varla dit que je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je suis champ de sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guérie. C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine. C'est Ray. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo. Si quelqu'un peut l'aider. C'est bien Aloy. Je peux. Au passage on a un peu le clone aussi. Qui a un peu créé tous les robots tout ça. Donc euh ouais. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Ma lance. Ingénieur. Eh ouais. Diagnostic. Hop. Eh ouais. Trop forte. C'est pas vraiment notre lance ça. Il n'y a pas le truc au bout. Bien sûr. Mais pas ici. Il fallait l'éteindre et la rallumer. Ça aurait marché aussi. Bon j'ai hâte de dire des conneries. Bon j'ai hâte de dire des conneries. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa. Une autre divinité. Y est entrée il y a des semaines et... N'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. On est reparti. Dieu de la terre. Grotte sacrée. Qu'est-ce qu'un champ de sépulcre. Qu'est-ce qu'un champ de sépulcre ? Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort. Et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je... Je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas s'y rémentant. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième œil, tu n'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Oh la 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 la. C'est un peu... Ça fait un peu bête pour eux. Parce que oui, ils ont des croyances et tout ça. Et puis en fait... Toutes leurs croyances c'est tout des conneries. Enfin c'est juste des robots et tout ça en fait. C'est donc bon. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Parle-moi des problèmes. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger. Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais elles sèment désormais un poison. Les Ténac se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Le Dieu de la Terre. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux ? Dieu de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie qui nourrissait mon peuple jusqu'au... Ça c'est les robots d'Elisabeth du coup. Tous maculés de terre et de boue. Deux jours plus tard, ils revenaient. Tous flambant neuf. Sans une égratignure. La... terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est... c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a trois semaines, Fa est entré. La tribu toute entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti. Contrairement à ses machines tueuses. Des machines qui sont embraguées, comme un creuset. On dirait bien. Mais ces machines... Et leurs allées et venues... Elles semblent être différentes. Oui, ça je comprends pas pourquoi elles sont venues en fait. Genre je sais pas, elles sont chargées de... De graines. Une fois qu'elles ont toutes plantées, elles sont vides. Donc du coup elles vont en récupérer d'autres. Peut-être, je sais pas comment ça marche. Après dans le premier, il y avait pareil avec les creusets et tout ça. Genre les... Des endroits où les robots sont construits. Robots tueurs et tout ça. C'est cool. Ça continue, le bordel c'est bien. Qu'est-il arrivé aux dieux de la Terre, après le dysfonctionnement ? Ils ont changé. Peu à peu. Nous vivions en paix. Mais on peut même plus les approcher. Ils... s'en prennent à nous. Avant, ils nourrissaient la Terre, mais... Depuis quelques saisons, ils ne font... Que la saturée de paillis. Les champs ont tous... Pourri. Une miel qui se répand... Au-delà de nos terres. Avant, on avait... À manger pour tous. Et maintenant... On a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement... Une surfertilisation... Qui se propage à cause d'espoir. Je ne sais pas. Aime, ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la Terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ré. Il meurt. Tout comme ma tribu. Eh bien, c'est fun. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Eh, c'est pas ta grotte. Elle appartient aux dieux de la Terre. Oh mon dieu. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement... Peut-être même t'es dieux de la Terre cassée. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Ouais. Quelque chose comme ça. Il parle de Lia. Tu pourrais retourner à Melope, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ray et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. C'est ça qui m'énervait de temps en temps. Parce qu'avec leurs croyances et tout ça. Nous on a un boulot à faire. Les robots et tout ça, faut les arrêter. Putain les gens. Non, tu rentres pas dans la Terre sacrée, machin. On peut pas avoir une armure en nanomachine. S'il vous plaît. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Melope. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... Elle risque de s'enfuir. Vraiment ? Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je veux pas venir avec toi. C'est juste que... C'est... On est juste devant. C'est embarrassant quand même. Ils s'en foutent eux. Ils s'en foutent. C'est ça que tu essayais de me dire ? Oui. Faites comme si on était endormis. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout. Oui. Moi aussi. Tu es censé te reposer ? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Non. Mais oui, mais bon, tu es une héroïne, tu sauves la planète, tu es seule, c'est normal. Bon, alors c'est qui eux ? Qui sont-ils ? Ce qui est marrant, c'est que toutes leurs technologies sont incapables de pirater les portes et de les ouvrir. Il faut créer un clone d'Elisabeth à chaque fois. C'est marrant dans un sens quand on y réfléchit. D'abord, cette chasseuse Carja. Bon, Ray. Il a l'air docile. Ça fait partie de son programme, peut-être ? Laboureur. Je vais voir un peu ce que c'est. Une machine d'acquisition qui laboure le sol et sème des graines et fertilisants. Elle laisse une traînée de plantes accroissantes rapides et un nuage de poussière pouvant venir à se camoufler. C'est quoi cette corne de laboureur ? Pardon. D'accord. Intéressant. Mais je vais pas défoncer le machin devant eux quand même. On va peut-être éviter quand même de défoncer le machin devant eux. Par contre, il n'y a pas un feu de camp parce que je voudrais m'arrêter moi. On est où là ? Il y a un feu mais à l'extérieur. Bon, on va parler aux gens. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu as un problème avec moi ? Le problème, c'est les étrangers. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la terre s'emportera mieux. Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la douleur de votre dieu de la terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais… Ré va mourir de toute façon, comme chacun d'entre nous. Pendant ce temps, les étrangers viennent pour piller le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Karja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseaux et qui traînait une fille Utaru comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte, Karja. Quoi ? Une chasseuse Karja et une Grive Utaru ? Hé, tu crois que je parle toute seule ? Oui. Je les ai vues aujourd'hui, vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Utaru, quel que soit son nom, que ses graines trouvent seules fertiles. Ce n'était pas ton intention, mais tu m'aides peut-être à retrouver une amie. Merci. Garde-le ton merci. J'en veux pas. C'est marrant les gens qui sont super vénères et qui nous aiment pas, mais… Rien faire à faire. Mais qui nous explique tout, en fait, sans demander. Genre, on n'a rien demandé. La fille, elle nous a balancé, genre, 3 tonnes d'informations. Les bombes fumigènes… 60, les bombes fumigènes. Ça va. Ça, on va en prendre 4 de plus. Ça m'évitera d'utiliser des ressources. Je sais pas si ça a les viandes mielées, si on peut pas en faire… Non, peut-être pas. Je sais plus si on peut en faire de la bouffe ou pas. La nature est la pour nous. Ça m'étonnerait qu'on ait récupéré quelque chose pour crafter. Non. Je dois retrouver Varleso à Mélopé, pour demander au cœur si on peut entrer dans leur grotte sacrée. Minerve devrait être à l'intérieur. Si je mets la main dessus, je pourrais relancer Gaïa. Et peut-être découvrir qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Mais d'abord, je pourrais aller au sud-ouest pour retrouver une vieille amie. Je me demande comment elle va. Ah oui. Honnêtement, je sais plus de qui elle parle. Attends, mais j'ai pas toutes les plantes. Fais attention, étrangère. Je sais plus de qui elle parle. Givre. Je peux savoir. Puisse la Terre prendre soin de toi. Parfait. Sauvegarde manuelle. On va s'arrêter là. On s'amuse toujours autant sur le jeu, j'aime bien. On passe un bon moment. Pourquoi elles sont abîmées ? C'est marrant. Je dirais qu'elle fuit. Ah ! Enfin bref, on va s'arrêter là. Euh... La prochaine fois... Ouais, on a plein de trucs à faire encore. Mon dieu, qu'est-ce que... Elle est grande la map quand même. Elle est grande. Il y a lui à activer aussi. Non, ça va. On a encore plein de trucs à faire. C'est cool. Ok. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Et on est de retour. Pour plus d'aventures avec Aloy. Le jeu le plus magnifique au monde. Je sais pas pourquoi je sauvegarde. Ah oui, je voulais faire une deuxième sauvegarde en fait. Juste au cas où. Je sais pas pourquoi. Si ça se... Corrompt. Bon, on va le sauvegarde. Ah, juste au cas où. Ah, bienvenue, bienvenue. Ça. Très bien. Donc, le monde devient fou par rapport... Vous savez, la dernière fois j'ai un peu parlé du trailer par rapport au... Trailer de... Horizon 2. Qu'ils avaient montré à l'E3 et tout ça. Et j'avais dit que c'était des conneries et tout ça. Ce qui est vrai. Il y en a d'autres en fait qui ont encore un peu plus analysé le trailer. Parce que c'est vrai que moi je m'en rappelais de tête en fait. Apparemment, il y a des choses genre qu'on peut pas dompter. Qui montrent dans le trailer. Et toutes les parois en fait où on peut escalader. Genre par exemple là avec les très jeunes. Là on peut escalader du coup. Il y a aucune paroi qu'on peut escalader qui est destructible dans le jeu. Donc encore une fois, ça montre bien que comme j'ai dit, c'était pas du gameplay du jeu. C'était... C'est un rendu fait avec le jeu. Voilà. Je voulais juste parler de ça vite fait. Juste ça avant que j'oublie. Parce que je pense que c'est important de voir les trucs comme ça et que les gens sachent. Petit à petit les gens apprennent. Apprendront. Apprendront. Voir le vrai du faux et tout ça. C'est important. Je pense que c'est important. Alors, fais voir. Alors, terminer le contrat. Embuscade du convoi. Trouver d'autres camps de ferrailleur. Ah oui. Non, la carte. Euh... Carte. Donc ouais, c'est là. Embuscade du convoi. Ça c'est embuscade du convoi. Se reposer au camp. Ah, c'est là, euh... Là qu'on va pouvoir, du coup... Faire une embuscade. Enfin, se reposer et faire une embuscade. Du coup, je place les pièges maintenant ou... Ou j'attends qu'ils viennent. Alors, si je mets des pièges maintenant, ils vont disparaître ou pas ? On va voir. Comme ça, j'aurai déjà des... Des trucs placés. On va voir. Maximum de pièges placés, trop bien. Ah, mais c'est deux par euh... Non, non. On les perd. Non, non. On les perd, d'accord. C'est cool. C'est bien d'y aller le point en dessous, là, de l'icône, en fait. Euh, du coup, ça compte pour les cordes ou pas ? J'ai pas mis le truc à cordes. J'ai pas mis le truc à cordes. Attends. Euh... Ah putain, il faut aller dans le menu à chaque fois. Alors... Nous, on a... Corde explosif, corde électrique. Corde électrique, ça va être mieux. Je pense. Il y a deux points en dessous de mon viseur. Donc ça veut dire que... Même les cordes, en fait, c'est compté comme des pièges qu'on pose là. Faut que je teste. Putain, si c'est ça, c'est vraiment con, quoi. Alors, je vais voir. Ah non, c'est peut-être pour... Pour dire qu'il faut deux encottes. Non, 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 c'est bien ça. Ah putain. Ouais, t'es vraiment limité, limité, quoi. C'est bien ce que je disais, là. C'est vraiment bien ce que je disais. Merde, pardon. Où t'es vraiment complètement limité. Donc c'est limite inutile. Le convoi, il est là. Il arrive par où, la droite ou la gauche ? Le contrat de la reine disait qu'ils avaient installé des pièges sur le passage. Autant les utiliser. Oui mais attends, ton convoi, il vient d'où ? Là je vois que dalle. Ah 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 ! Je sais pas si je vais avoir le temps. Juste pour avoir une meilleure vue mais... Ouais donc c'est un peu inutile. Par contre du coup on va prendre... Enfin les pièges je parle. Les pièges genre à main qu'on pose par terre dans l'inventaire, honnêtement sont inutiles. Le mieux c'est d'avoir les cordes et tout ça, ça va plus vite et c'est plus pratique. Mais du coup ouais c'est con pour la limite quoi. Après on a vu qu'on avait des habilités qui pouvaient augmenter. Par contre je veux mon gros arc. Ah mais je l'ai encore équipé ? Mais j'ai enlevé quoi ? Ah oui je vais enlever les lances. Pardon mais bon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai touché ! Il y a qu'un seul test tu tiens avec eux. Alors on va regarder, ceux-là aussi ils étaient dans le premier jeu. Excusez-moi je réponds avec quelqu'un en même temps mais c'est vraiment pas professionnel tout ça. Donc on a le but de détacher la partie. C'est le pistolet à foudre, antenne. Griffe, bouclier. Donc nous on veut détacher la boîte c'est ça ? Je me rappelle qu'il faut enlever ça en fait, le support de la cargaison. D'accord cool. C'est bon. Mon dieu la vue qu'il a quoi. Ah oui après j'ai pas vu s'il était sensible à quelque chose en fait. J'ai pas mangé la bouffe aussi. J'arrive à sauter méga haut même avec la corde et tout ça. Je peux pas dire. Quoi ? On va arrêter d'essayer de faire du corps à corps, ça sert à rien. Non ça sert vraiment à rien. Le corps à corps est vraiment pas utile. C'est pas utile du tout en fait. Du coup vu qu'on sait ça, on va mieux jouer. Donc déjà ça on s'en fout en fait. Pas vraiment intéressant. Je devrais me reposer en attendant le convoi. On fait pas beaucoup de dégâts, faut que j'analyse mieux les zones d'attaque, les zones de faiblesse pour attaquer les trucs. Ah mais on a ça aussi c'est vrai que j'avais complètement compliqué. un coup. Monte maintenant, monte dessus, merci. Ah mais je peux pas faire tomber les cailloux en fait ici. C'est pas très très parfait ce que je fais, voilà dans l'oeil. Alors nous on veut les attaches, après il y a les griffes à détruire, il a fait blesser l'acide. Merde ! Très bien ! Très bien ! Oh my God ! Oh my God ! Très bien ! Parfait ! Ah il est résistant ! Qu'est-ce que la Reine puisse les dépenser ? Hein ? J'ai loupé. Le... Le bras. J'ai besoin de munitions. D'accord. Je suis bloqué. Ça va. Putain j'essaye d'avoir le bras. Hop ! Je pensais avoir esquivé à temps mais... Putain ! Genre le bras se casse pas quoi. C'est fou ça ! Oh ! J'abandonne pas. J'ai terminé. Je devrais récupérer ce que je peux et laisser le blindage pour l'équipe de la Reine. On fait pas assez de dégâts. Peut-être moi qui... Peut-être moi qui tire mal. Enfin ou pas aux bons endroits. Après je pourrais utiliser les cordes. Moi j'avais la fâcheuse tendance à... A abuser des cordes pour clouer les choses au sol. C'était vraiment cool. Mais bon... Ça coûte beaucoup de ressources en fait à chaque fois. On va éviter. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. Du coup on a fini la quête ou pas ? Dépecer le testudien. Retourner voir la Reine. Ok ça marche. Qu'est-ce qu'on a à faire qui est à côté ? Le drone ça je sais pas comment on le récupère. Là on a un feu. On pourrait aller au feu. Ça nous fait un nouveau feu. Ouais mais après les testudiens ont toujours été très résistants. Mais c'est vrai que là on était pas méga méga efficace. Voilà le grand coup qui envoie le signal. C'est pas mal. C'est la sauveuse de Méridien ? Eh bien j'ai de nouveau pour toi. On m'a dit qu'il y avait un creuset au sud ouest. Je pensais aller voir ça de plus près. Mais avec mes vieilles jambes, la moindre machine croisée me serait fatale. Tu ferais mieux de rester à l'écart alors. Le creuset... Donc le creuset ça nous permettra de... Je vais y arriver. Pirater des nouvelles sortes de machines. C'est bien parce qu'elle explique tout. Enfin après c'est le deuxième jeu donc elle est censée tout savoir. Mais bon. On va aller sur le grand coup. Ah merde il y a des oiseaux dessus. C'est quoi ce machin ? Ah mais c'est une parabole ? Enfin une parabole. Alors avant il fallait donc se mettre en hauteur pour lui sauter dessus. J'imagine que c'est la même chose. Ouais je dirais là. Elle m'a déjà tout dit c'est bien. Je pourrais apprendre à pirater cette machine. Merde. Oh mon dieu c'est quoi ce truc ? Qui arrive là. Oh la vache. Avant ils étaient un peu plus pro... Genre ralentis par les... Putain le saloperie de bestiaux. Par les cordes maintenant c'est beaucoup moins. Je trouve. Cool. Bien joué bien joué. Je crois que le feu ça sert à rien tu vois. Je crois que le feu ça sert à rien tu vois. On va passer au super mode. Personne n'a enterré nos graines aujourd'hui. Elle a fait tomber ou pas ? Ok cool. Waouh commis. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oh oui oui. Toujours lui. Je suis tombé. Je suis tombé. Voilà très bien. Eh ben c'était pas fameux comme combat. C'est parti. Brise. Ça va ça se passe. Euh. Est-ce qu'il faut leur parler aux autres ou pas ? Non. Putain à côté. Ok on va partir. Il y a aussi une quête là. C'est les mecs qu'on vient d'aider. Enfin je crois. Oh mon dieu le seau. Ok. Le mouton il s'est transformé en renard. Tout va bien. Je sais pas où il est allé le mouton. C'est bon. Hum. Ça s'en fout. Tout le monde va bien ? Tu nous as sauvé la vie. Et puis surtout t'as sauvé nos précieuses récoltes. Les houtaroutes sont... redevables. Aloy. Je m'appelle Daen. Alors ça, c'est une récolte complète. La niel que tu peux voir tout autour de nous a fait pourrir nos cultures. Le peu que nous transportons, nous l'avons récupéré au bout de la plaine. Où est-ce que vous allez ? A Mélopée. Elle se trouve juste au bout de cette route. Tu ne risques pas de rencontrer beaucoup d'autres étrangers comme toi ici. Mon peuple est plutôt du genre réservé. Mais s'il te manque des armes ou des provisions, certains accepteront de commercer avec toi. Tiens. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est le moins que je puisse faire pour te remercier. Je ne peux pas accepter. Je t'en prie. C'est normal de récolter le bien que l'on sème. Merci. Daen, pars devant. Dis aux autres que nous avons les récoltes. Et qu'il nous faut un soigneur. Bien sûr. Que la terre fleurisse sous tes pas. Je pars aussi. Si jamais ta route t'amène à Mélopée, nous prenons nos repas sur la parabole Nord. Daen est cuisinier là-bas. Je suis sûre qu'il pourra te préparer d'excellentes rations. Je passerai vous voir là-bas si j'ai le temps. Il n'est pas créateur de nourriture ou un truc comme ça. Début d'automne, teinture débrouillée. Ah là, on a une meilleure vue. Mais attends, on n'est pas au même endroit. Ah oui, non, on est de l'autre côté, d'accord. C'est joli hein. Ils ont fait leur maison sur les paraboles. C'est intelligent ça. C'est joli ça. C'est pas mal. Très beau. Là c'est très beau visuel. Là j'aime bien là. C'est assez intéressant comme concept. On va aller sur le grand coup après. Ah putain. Faut vraiment qu'on augmente au maximum cet arc. C'est là j'avoue que c'est un peu galère à chaque fois. Ah bah il y a un camp et tout quoi. D'accord. Bah du coup on va voir ce qu'il nous manque. Parce que je voulais regarder dans l'inventaire en fait ce qu'il nous manquait pour l'arc. Bah du coup on va pouvoir faire. On va pouvoir directement. Fabrication de piège. Alors les armes pour notre arc c'est quoi c'est ça. Et il nous faut. Ah oui la queue de rasoir galogriffe. La queue de rasoir galogriffe ça va être chaud de trouver ça. La tenue c'est toujours la même. On s'en fout un peu. Enfin on pourrait le faire comme ça. Ça nous arrête de. Ça arrête de nous dire qu'on peut le faire en fait. Moi c'est ça que je veux. Après fabrication de bombes honnêtement. On s'en fout. On les utilise pas. Il y a un feu. On peut... Ok elle est déjà... Elle est déjà descendue ou pas ? J'ai l'impression qu'elle est rétractée. Ah ! Bah ! Non là on peut pas. Bah c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut bander l'arc à fond. Il faut qu'il y ait de la puissance. Alors on va sauvegarder. Je vais faire une petite pause. Ah bah on va faire une partie du let's play avec toi. Avec le... Waouh ! Ça va être magnifique. Avec le... Le fils spirituel du... Du démon en personne. Qui est... Qui est Phil Spencer. Du coup. Et on va continuer notre... notre magnifique jeu... Goti... 22... 22. 22 sur 20. Qui a jamais été fait jusqu'à présent. Il y a jamais eu mieux. Niveau graphisme. Gameplay. Quoi d'autre. Histoire. Personnages. Monde. Monde ouvert. Monde ouvert ça a jamais été fait. Ouais. Et puis optimisation aussi. Optimisation. Et euh... Les boss. Faudrait que ça soit un standard. Ouais. Putain on va ressortir tous les trucs que je t'ai envoyé sur Twitter. Oh la vache. C'est exactement ça. Bon bah du coup moi j'étais en train de faire ça. Donc ouais on va faire une petite partie avec euh... Monsieur Shayna. Ouais ça va être drôle. Le spécialiste des textures du sol dans euh... Rainbow Six Extraction. Alors... Regarde la map. Regarde moi ça comme c'est grand. Regarde moi ça comme c'est grand. Tu as vu ça comme c'est grand ? C'est gigantesque mon dieu on a jamais vu ça. Mais après sans... Pour être honnête la map est plus grande que le 1 sans les DLC je crois bien. Ouais ouais ouais. Un tout petit peu plus grande. Bon après euh... C'est du vide hein. Mais euh... Mais c'est joli. Bah tiens regarde je vais te montrer un truc. J'ai trouvé un truc sympa. Parce que bon là euh... Bon c'est un désert bah oui c'est pourri quoi. On s'en fout c'est de la merde. Par contre j'ai vu un truc là c'était cool. Regarde je suis Link. Euh... Hop là. Genre là c'est sympa. T'es Link 2.0 là. La technologie etc. Genre les paraboles et tout ça et les mecs ils ont fait leur hut et tout dedans. J'ai trouvé ça stylé. C'est un concept. C'est un concept. Ouais. C'est pas... Cet endroit là est cool. Cet endroit là est très sympa je trouve. Je sais pas si on peut monter mais j'imagine que oui mais je suis pas sûr. Je sais pas. Ouais sûrement. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça si on peut pas le compétuer quoi. Ce sera comme ça partout. Enfin après... Logique de développeur c'est pas forcément la nôtre. Bah... Ouais. Ah si. Non. Non. Ah ouais tu mets un truc super stylé mais en fait non. Bah non. Mon cul. Putain. Merde c'est quoi ça. Putain. Laboureur. Laboureur. Dieu de la terre. Ah oui. Hier j'ai croisé des gens. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une machine en fait qui laboure la terre et qui plante des plantes. Voilà. Et des trucs. Et c'est méchant ? Non non c'est gentil. Machine d'acquisition docile vénérée religieusement. Ok. C'est plutôt sympa mais euh... Hier on... Oh putain. Aloy tais toi. Hier on a... J'ai croisé des gens qui vénéraient les machines et tout ça. Genre euh... Ils nous ont dit qu'ils partaient en pèlerinage et tout ça les machines. Puis après y'en a un qui... Après en fait y'a eu un problème donc du coup y'a un... Un problème de fonctionnement avec les machines. Et Aloy elle dit bon faut que j'aille voir. Et les oeils sont là. Oh non tu t'abroges pas de la grotte sacrée. C'est... C'est... Comme dans le 1 ça me reprend la tête moi des trucs comme ça. Genre c'est des machines arrêtez de les vénérer. C'est des yars. Donc c'était assez drôle. Y'a un mouton. Mouton fais toi écraser. Mais... Ah ! Il s'est... Wouah il s'est écrasé. Non ! Énorme ! Ah ça c'est cool. Ça c'est stylé. J'avais peur qu'il passe à travers aussi quand même. Ah moi aussi franchement je me suis dit ah ça va pas l'écraser c'est pas possible. Bah si. Bon moi il faut que je monte dessus. C'est comme dans le 1 c'est pareil. C'est pour quoi changer les choses. Bah ouais. Euh comment... Je sais pas trop. Ouais il faut que t'y ailles. D'accord. Où ça ? Non ? Non mais là haut là. C'est toi qui cherches à y aller comme ça pour le fun ou... Non non il faut que je... Non non Alloy... Du coup Alloy m'a préparé deux mains sur ses épaules. Ah elle t'a dit qu'il fallait monter. Ouais faut que je monte là. Et puis y'a des parois, y'a des prises. Donc voilà un peu. Bah ok. Mais faut juste que je trouve le début quoi. Là y'a ça. C'est quoi c'est une bande de charge. Apparemment qu'il me fait chier. Les bons vieux cailloux. Les cailloux ils ont pas changé. C'est... Encore... Une seule personne va entendre le caillou. D'accord. Tu balances le caillou entre 5 personnes. Y'en a une seule qui va se retourner. Pas toutes. Ça, ça ils... Ils sont vraiment pas changés. Bah oui parce que... Une fois que le son a atteint une oreille c'est terminé. Bah il s'arrête le son. Ouais c'est ça. Le son il traverse seulement pour une personne. C'est bon. C'est bon. Il se déclare. Un générateur. Il a l'air hs. Il a l'air hs. C'est quoi ça. Oh putain les trucs à lire. Non les trucs à lire. Au secours. Y'a plein... Y'a pas mal de choses. C'est quand même dans le 1 mais bon. C'est sympathique. Ça dépend des endroits en fait. Quand t'es dans des... Genre des vieilles constructions là qui datent de Milan et tout ça. Lié à l'histoire c'est marrant. Sinon après... C'est pas vraiment très intéressant. Donc tu veux que je mette une batterie dedans ? Pour alimenter ce tonnerre. Ah ! Ah ! Y'a Kojima il m'indique. C'est facile de monter. Il m'indique que je peux monter. Ah oui merci. Merci dieu Kojima. Merci Kojima d'avoir amélioré décidément. Sainte idéaux. Ah putain la vache. J'avais pas ça. J'avais pas ça. J'avais tout. Non mais le jeu il est bien. Le jeu il est bien. Arrête. De toute façon il est pas sur Xbox. Donc le jeu il est bien. Ah oui c'est vrai. C'est une plus value. Je pourrais déplacer des trucs et trouver un moyen de monter. Il sera sur PC mais pas sur Xbox. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il sera sûrement sur PC en plus. Rétablir l'alimentation. On sait pas quand mais il sera sûrement. Ouais. Genre un petit. Moi je dis un petit deux ans. Le temps qu'il se vende bien. Et après il sera sur PC. A peu près. Donc tu veux que je trouve une batterie mais ouais. Bah cherche là tu fais quoi. Bah voilà ce que je fais. Qui a dit que la batterie serait dedans. Ah elle est là. Bah si évidemment. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Attends. C'est le sujet. C'est très simple. Oh moi je pensais qu'il fallait que t'aille la chercher. Genre sur un mecha. Oui alors là. Elle tombe comme une pierre. Voilà le générateur. Cette batterie pourrait le remettre en marche. J'ai compris Aloy. Oh mon dieu ferme. Oh ta bouche quoi. Ah mais je suis content en fait de ne pas dans le son. Ouais t'as pas le son parce que depuis tout à l'heure en fait. Oh mon dieu l'électricité est revenue. Oh mon dieu. Merci j'ai compris. Waouh batterie ça sert à ça. Ah ouais non des fois elle est chiant. Comme je t'ai dit elle est très très chiante. Vraiment elle te prend par la main et tout. On va voir ce que peut faire ce truc. Oh dieu mais les lumières. Ah la vache. Les lens flares la tue moi quoi. Ce que j'allais dire c'est quoi ce lens flares de ouf quoi. Ah voilà. Non on s'amuse. Je trouve un moyen de grimper sur la parabole. Ça va tu l'indiquer c'est facile. Ça va. Ça va. Qu'est ce que je fais à l'œil avance ? Non mais l'échelle elle est coupée mais on peut sauter. Ça sert à quoi de la couper. C'est clair. Non mais ouais. C'est l'endroit idéal. En fait laisse la rentière de toute façon. Oui voilà. C'est passé sans faire un truc spécial. Il faut que je calcule bien. Ouais maintenant la différence d'avant c'est qu'il faut planer en même temps quoi. Ouais ouais. Par contre un truc pour planer ça rend fou quoi. Tout le jeu en fait a le système. Tu sais t'appuies sur une touche et tu la maintiens en fait pour activer quelque chose. Genre par exemple là tu vois il y a le planeur qui s'affirme. Ouais. Mais il sort pas directement. Il faut maintenir la touche. C'est très très chiant ce que tu perds. Oh mon dieu qu'est ce qu'elle fait ? Tu perds vraiment en fait en... Oui oui ça se déploie pas tout de suite. Ouais voilà. Je sais pas pourquoi ils font ça tout le temps. Merde je crois que j'ai pas pris assez d'élan. Non. C'est pas grave. Clairement pas. Pas grave t'inquiète. Oh mais putain quoi. Alloy, Alloy, Alloy. Regarde moi qu'est ce qu'elle fait. Trop S le jeu. Alloy maintenant tu vas là. Et voilà. Les grands coups envoient des données de cartographie aux autres machines et je les ai récupérés. Il y a un village là-bas. Au milieu d'autre part. Bah voilà c'est sympa. C'était le côté sympa du premier. Bon maintenant ça fait un peu réchauffé. C'est un peu bête mais... Ça reste quand même cool quoi. Tu vois toute la zone et tout. Ça m'a débloqué une belle partie normalement aussi. Ah ça c'est sympa. Ça m'a débloqué la vue de la carte mais vu que j'y suis pas allé c'est quand même grisé tu vois. C'est pas complètement découvert. Ça c'est bien ça. Du coup je sais où il y a des points que j'ai pas visités là. Ok ça c'est sympa tu. Ah j'ai trouvé aussi un autre bug. Des fois quand je vais trop vite dans le menu, en bas à droite les touches elles s'affichent pas. Genre placer points de passage des trucs comme ça. Alors c'est surtout dans l'inventaire que ça le fait. Ouais. Genre c'est un truc que j'ai remarqué. Genre hop ! Ça y est je les ai plus. Ah ouais pas mal. Et j'essaie fait disparaître. Genre là je sais pas ce que je peux faire. Si je ressors et que j'attends que ça charge et là je vais dans l'inventaire, là c'est bon il y a des touches. C'est pas mal hein ? Ouais ouais c'est pas mal. Des petits trucs comme ça. Et après il y a le coup de, pareil que je t'avais dit là les fumigènes. C'est peut-être une feature du jeu hein ? Peut-être ouais. Regarde tu vois bombe fumigène 7 sur 4. Voilà. Apec. Parce que voilà j'en ai, on m'en a donné donc elles sont pas allées dans la réserve pour je sais pas avec quelle raison. Bon du coup euh, il y a plein de trucs moi j'ai ouf. Les fleurs ardentes. Trouver la chasseuse Carja. Ah oui apparemment c'est une amie à elle. Fouiller les ruines à la recherche d'une console. Ah oui les ruines. Maintenant je peux les ouvrir ? Ah non c'est pas ça. Non non. Moi c'est les ruines là que je voulais voir. Celle là. J'peux y aller à pied histoire de se balader un peu. Breath of the Wild. Horizon Breath of the Wild. Ah bah ouais hein. Et puis après Elden Ring qui va être pareil avec le cheval là. Ah le truc il s'était pas affiché. C'est vrai j'peux fais gaffe. Miaou. Même pas mouillé. Même pas mouillé. Ça c'est quoi ? Ah oui des fleurs de fer comme dans le 1 mais je peux rien faire pour le moment. Quelles sont mes ruines là-bas ? Des trucs ou ouais comme je t'avais dit tu sais elle s'arrête tout le temps là pour prendre des objets par terre c'est chiant. Ouais ouais c'est là qu'on se rend compte que c'était vachement bien. Une ruine de l'ancien monde. Je me demande ce qu'il y a dedans. Non mais je vais peut-être le re-télécharger finalement et puis le faire. Death Shining ? Ouais. Bah il était bien. Plus le 30 à la version Director's Cut là. Ouais enfin ça je sais pas si je vais l'acheter parce que bon. Ça va c'est 10 euros ? Ouais. Voilà quoi. Pense à tous les gens qui ont payé Horizon 2 80 au lieu de 70 pour aucune raison. Ouais pour aucune raison. Putain. Merci Sony. Salut t'aurais encore ta PS4 bah tu pourrais l'avoir à 70 même pour la PS. PS5. Je suis sûr que ça marcherait si tu l'achètes depuis... Oui depuis le site. Depuis le site hein. Moi c'est ce que j'ai fait. J'avais la possibilité de prendre la PS4, PS5 ou la Deluxe. Mais ouais si je suis sur la PS4 que je vais dans le store y'a que la version PS4. Donc ça c'est logique. Ouais. Donc ouais les gens il fallait qu'ils aient ça. Mais c'est pour ça que le fait qu'il y ait une différence de prix entre les différentes générations de console et que le truc c'est que tes jeux sortent sur les deux en même temps bah ouais ça te pose un problème c'est pas ? Ah oui là complètement. On a une batterie à court d'énergie. Bah alors qu'est-ce que j'en fasse ? Ah on peut la charger je crois à l'intérieur. Mais bon. Ce qui est con c'est qu'à la base le jeu il aurait dû être exclu PS5. Mais bon. Je dis ça. Plein de trucs aurait dû être exclu PS5. Ah mais ouais mais bon tu te rends compte on m'a pas vendu assez de PS5 le jeu il sera pas rentable. C'est un peu ça. Oh attends ça m'a libéré une batterie mais elle est HS. Qu'est-ce que j'en fasse ? J'ai bien de réponse mais c'est pas bien pour Youtube. Ah non. Déjà on te laisse la parole c'est déjà bien. Ouais ouais. J'suis déjà très flatté. Xbox fan boy. Game Pass. Pas grave Game Pass c'est Xbox. Alors j'ai trouvé. Mon dieu c'est Phil. Quoi ? Philou. Mon dieu c'est Phil. Philou. C'est vrai. Phil Spencer. Oh putain attrape la la boîte. Y'a pas dessus. Bon. On va sortir cette caisse de la. Oui on va sortir cette caisse de la. Merci. Merci Aloy. Merci. Genre juste boucle là pendant une seconde quoi. Laisse moi. Genre laisse moi chercher le puzzle quoi. Mais non. Il y a des gens ils comprennent pas alors faut tout leur dire quoi. Ca c'est surement pour charger. Bonne de charge. Bah voilà. Faut amener la batterie là. C'est ouf quoi. Putain. C'est tout fermé. Par contre les endroits exigus comme ça dans le jeu ça a toujours été une catastrophe. Putain. Je suis encore se déplacer. Par contre j'ai ça. Ah bah voilà. Mais change ta caméra d'épaule aussi. Des fois ça te peut aider. Tais toi. On peut pas. On peut pas. Y'a pas assez de touche sur la manette. Ah oui y'a un truc qui m'a fait marrer dès le début du jeu. C'est qu'avant t'avais une sorte de poulie en fait pour accrocher avec ton arc. Et tu pouvais tirer des choses. Bah là ils l'ont changé en fait. Donc du coup c'est une sorte de crochet comme ça qui balance. Mais ça fait exactement la même chose. Et sur le coup je me suis dit bah genre garder la même chose si ça fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire. Mais je vois. J'ai trouvé ça un peu étrange d'avoir changé. C'est le truc que tu débloques en plus en plein au tout début. Du coup faut que j'aille récupérer ma batterie. Je sais plus où je l'ai mis. Mon dieu l'alloye. Je sais pas. Où est-ce que j'étais passé ? Est-ce que je peux l'avoir avec le focus ? Gravitaillement. Et c'est la borne. Enfin le code d'accès. Le code d'accès quoi. Oh mon dieu je trouve plus l'entrée quoi. Ah ça y est. Ah bah quand même. Mais elle se voit avec le focus ou pas ? Ouais c'est moi qui l'ai. Ouais elle se voit mais oui. Alors. Je devrais pas trop m'éloigner avec cette chose. Ah mais tu veux pas que je sors du périmètre ? Oh putain alors il y a un passage par là quoi. Ah bah non j'ai ouvert la porte maintenant. Le truc qui a pas de sens quand même. Oui il y a. J'ai remarqué plusieurs endroits où il y avait des murs invisibles. Donc c'est un peu con. Eh non t'as une batterie tu passes pas. C'est un peu ça ouais. Je pense qu'il est possible de placer cette batterie. Oh mon dieu tais-toi là. C'est bon elle est chargée. Je vois pas ce qui te dérange hein. Moi je trouve que c'est très silencieux. Et voilà. Ça a rechargé la batterie. Et voilà ça a rechargé la batterie sans déconner. Déjà ? Ouais ouais. Ah ! Putain je veux le même chargeur. Ah bien ce que je... Je me doutais un peu qu'elle allait avoir un problème avec l'eau. En tout cas elle est trop bête pour la mettre genre au dessus de sa tête la batterie. Ah oui oui. La porter au dessus de sa tête. Ouais. On va prendre ça j'imagine. J'aime bien les puzzles. Ça me pose pas de problème. Je suis habitué à être genre Tom Rider, TN et tout ça. Mais des trucs comme ça aussi cons. Où elle peut pas tout simplement porter la batterie au dessus de sa tête parce que l'eau elle est pas profonde. Euh... Ça, ça non. Ça je trouve ça vraiment... C'est vraiment lourd hein. Oulà. T'as... T'as... Niqué la batterie. Non mais t'aurais dû le rapprocher. Le mettre contre le... Ouais mais après je fais quoi hein. Ah non il faut mettre la batterie. T'aurais dû placer la batterie dessus. Oh la la. Et puis déplacer la caisse jusqu'à l'autre côté. Ça va. Tu peux recommencer. C'est facile. Ah non mais le truc qui dure trop longtemps pour rien quoi. Ouais pour rien. Vraiment pour rien quoi. C'est ça le problème. Moi c'est ça qui me pose plus ce problème en fait. C'est quel intérêt à mettre ce puzzle à la con là. Oui là ouais. À part juste augmenter un petit peu le temps que ça prend. Vraiment. Ouais. 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 On attend du coup. Je la prends où ? Là c'est bon. Là tu remontes ? Ouais. Non mais est-ce qu'il y a une montée donc... Voilà c'est bon. Aïe aïe aïe. Ah beeeel. Voilà. Puzzle. On avait plus d'immunisation pour les puzzles alors. Intéressant. On va tellement te détester sur cette vidéo. Ha ha ha. C'est vrai y'a personne qui a rien. Ha ha ha. C'est pas fou. Ça peut aider. Non mais y'a des passages aussi qui m'ont saoulé quand même. Avec qu'il faut de l'énergie. Que je trouvais pas top toi. De toute façon tu m'aurais dit jeu parfait 21 sur 20 je t'aurais... Je t'aurais... Je t'aurais... Je quittais ton pas connu. Moi... Carrément quoi. Ouais. Bah surtout après les premiers temps que j'ai vu quoi. Ce truc est alimenté. Ah faut mettre le code. Ah putain tu veux pas me montrer. Parce que je veux bien accepter qu'on dise que le jeu est bien machin voilà qu'on aime vraiment le jeu tu vois ça ok y'a pas de problème t'as le droit d'aimer. Euh mais euh... Mais dire que le jeu est parfait... Ah oui non mais les gens... Que c'est déjà le gothi euh... Oui les gens sont devenus très con hein avec la sortie de ce jeu c'est ouf hein. De 2-2-0-4. Non non mais j'ai... C'est très très ch... Et c'est con dans les deux côtés hein. Les gens tu sais qu'ils mettent des 0 sur 10 ou qui disent que le jeu est complètement nul. Tout à fait. Tout à fait. Alors après moi je me permettrais déjà j'y ai pas joué je vais pas me permettre de dire que c'est complètement nul. Mais par contre euh... Bah je suis désolé mais moi même sans y avoir joué j'ai vu beaucoup de méfants. Oui oui non mais là y'en a. Sur euh... Sur ce que tu m'as montré euh... Bah voilà. Y'en a. Y'en a complètement. Pas un jeu parfait. Une autre relique. Je trouverais bien ce que je peux en faire plus tard. Euh... Relique. Bah tiens les guerrillas ils ont tweeté je crois que c'est aujourd'hui. Où ils ont euh... Parler de... Des rapports de bugs. Ouais. Ils ont mis un lien euh... Pour rapporter tous les bugs que les gens trouvent. Ok. Donc c'est... Ouais y'a des problèmes. Evidemment. Mais toujours de toute façon. Enfin je veux dire un jeu... Un jeu sans bugs ça existe pas hein. Même si c'est des bugs infi... Nan attends. J'suis sûr qu'il y a moyen de rencontrer des petits trucs quand même. Pas forcément. J'dis pas forcément des trucs qui vont casser le gameplay. Mais euh... Mais des petits trucs. Mais des petits trucs. Ouais bien sûr. J'te crois tellement pas toi. Le jeu parfait. C'est pas parce que c'est Kojima hein. C'est juste parce que les jouets ils sont parfaits. Pas du tout. Ça a rien à voir. Ça a strictement rien. Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Bah oui. Je savais même pas que c'était Kojima. Je sais même pas pourquoi tu précises ça. Ouais. Ah putain. Ah putain. Tu me lies à bonbonnes de gel. Autorissant. Tueur là je voudrais pouvoir maintenir cette putain de touche triangle là pour tout récolter quand je passe à côté. Ah on prend goût à ce genre de truc hein. C'est ouf quoi. Mais grave. C'est tellement chiant de faire ça. Euh. Le truc il m'a vu apparemment. Vas-y viens là regarde. Hop Pierre. Pierre qui roule vas-y. Ah merde. Putain. Il chute. Ne dis pas. Ouais. C'est bon. T'as perdu l'occasion. Ouais. C'est fait. Lui il voit pas à travers les feuillages apparemment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient de te suicider sur ma lance. Ah je fais pas assez de dégâts. Nul ! Ah c'est bon. Pfff. Nul. Putain y'a son frère qui arrive. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ils vont le désosser je crois. C'est parti on va combattre un peu. Ah oui y'a ça les peintures. Regarde. Ah c'est stylé. Elle se met de la peinture sur la gueule. Ah je tire plus fort. Je fais de perdre la vie quand je tire. Il y'a plein de nouveautés comme ça c'est pas mal. C'est comme ça dans la vraie vie. Quoi ? C'est comme ça dans la vraie vie. Tu gagnes des buffs en faisant de la peinture sur la gueule. T'as déjà essayé ? Non. Bah c'est peut-être vrai du coup. J'ai serré. Putain il va être trop loin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah les oreilles. Ah je me fais boloss. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas. Elle était dans le sol. Ah bah nickel. Il va très bien le jeu. Ah ouais non mais... Parfait. 21 sur 20. Déjà gothi. C'est quoi ces sauts de cabri ? Ouais c'est un tunnelier quoi. Non. Je peux pas faire des attaques sautées quand ils sont au sol comme ça c'est beau. Un truc à sauter là. Un truc à sauter là. Ça dépop les trucs comme ça au bout d'un moment ou alors t'as-tu ton temps pour les prendre ? Euh tout mon temps. Ça va tout reste ça c'est bien. Ah non c'est encore ça. J'ai pas la technologie pour. C'est chiant ça. Il faudrait que je revienne plus tard. C'est presque indestructible. Bon. On va continuer les quêtes. Ah j'ai retrouvé des fonds marins beaucoup plus jolis quand même. Ouais. Mais encore une fois c'est pas... C'est pas comme dans... C'est pas comme ce qu'ils avaient montré. Ah le 3. Non bah pas du tout. On est très très loin. Ah oui toi du coup je peux toi rendre la quête je crois. J'ai fait mon contrat maintenant. Allez le cheval à côté de moi et je te monte dessus. Vas-y. Vas-y. Je suis en ligne droite. Vas-y. Non il me rattrape pas. Y'a aucun jeu qui fait un cheval bien. Je sais pas pourquoi mais... Genre Metal Gear Solid V c'était le meilleur cheval au monde. Qui te suivait. Qui pouvait monter dessus direct. C'est ça. Y'a personne qui sait le faire. Ouais. Y'a personne qui sait le faire apparemment. Eh bah si. Enfin moi j'ai un autre jeu qui le faisait. Ah. Dragon Age Acquisition. Ah. Je savais comment on allait réagir. On a du boulot. A la base je voulais pas le dire mais... Donc comme convenu voilà ton paiement. Ça ça va m'aider à créer une armure d'exception. Mais... Eh bien je me suis dit qu'une armure en blindage de tes étudiants c'est... Bien. Mais qu'avec quelques ajouts mineurs elle pourrait être encore mieux. Si tu veux bien accepter quelques contrats. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah. Contrat pillard. Antenne d'alerte. Adieu. Contrat pillard. Dis-moi plus au sujet de ces contrats. Je me disais. Les mâchoires de Charonniard sont puissantes. Je pourrais renforcer mon armure avec. Mon équipe en a vu une meute près d'ici. Prête à être abattue. Euh. Je peux toujours étudier ce contrat. Fantastique. Antenne d'alerte. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour ton armure ? Des antennes d'alerte. Solide et souple. Je pourrais m'en servir pour rendre mon armure flexible. On a déjà repéré une meute de pillard. Je vais... Regarder le contrat de plus près. Et voir ce que je peux faire. Bonne chance ! Euh... Je vais devoir partir. Bon, j'attends ces pièces ici. Je sais que je peux créer l'armure parfaite. Il me faut juste éviter. J'ai des contrats pour... Faire des embuscades et tout ça. Lui il va me faire une super armure apparemment. Je devrais peut-être éplucher ces contrats quand j'aurai un moment. Pour éviter les surprises. Alors il y avait un endroit aussi. C'est une tour où je devais récupérer une lentille. Il y a un passage où c'est au bord de la tour. Et elle dit... Ah tiens je vois une ville depuis... Depuis ce... Cet endroit. Alors je recule. Je fais deux pages. Je ravance. Elle fait... Ah bah tiens je vois une ville depuis cet endroit. Et en fait tu pouvais trigger sa phrase. Genre constamment quoi. C'était... C'était drôle. Ouais elle parle trop quoi. C'est assez comique. Ouais après ça va bien avec le personnage dans un sens. Ouais peut-être. Mais euh... Parle trop pour rien dire quoi. Un peu ouais. Il y a... Ça aussi ça doit... J'imagine que c'est compliqué mais euh... Enfin je sais pas. Red Dead le faisait bien. Genre euh... Ton personnage qui parle de temps en temps pour rendre le... Enfin l'aventure un peu plus euh... Un peu plus intéressante et tout mais euh... Là ouais elle parle trop souvent pour rien dire. Enfin c'est genre euh... Le mec nous a donné un contrat et puis elle est là. Oh je devrais regarder le contrat. Bah oui bah oui. Oui. Merci quoi. Merci pour le conseil. Voilà. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est un peu ça tout le temps quoi. C'est... C'est... C'est un peu relou quoi au bout d'un moment. Euh... Récupérer de l'endurance d'armes et gagner de la bravoure. Endurance d'armes, bravoure. Ouais ça c'est les différents euh... Différentes branches là. Pour les... Les habilités. Maintenant il y en a plein. Euh... Euh... J'ai 10 points. Il y a tellement de trucs que je sais même pas quoi prendre en fait. Hum. Bémyliciennes... Ah oui j'avais dit que je voulais prendre ça et les potions je crois. Bémyliciennes serait davantage et plus vite. Et après les potions aussi. Les potions santé donnent plus de santé et toutes les potions se boivent plus vite. Ouais comme ça pour être euh... Pour être un peu plus résistant. Ouais. Ouais. Ouais les nouveaux trucs stylés quand même. On a 6 points. Après il me faudrait du... Pfff... Un combo ce serait pas mal. Un combo corps à corps parce que honnêtement le corps à corps il est vraiment merdique pour le moment. Ouais. 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 Elle a 0 combo. Elle a juste une attaque légère et une attaque lourde. Parce que ça fait pas de dégâts c'est ça ou alors euh... Ah je fais pas de dégâts et j'ai pas d'enchaînement. Donc euh... Ouais euh... Rien qui va quoi. Pour le moment ouais. Y'a rien qui va. Là t'en as combien de temps le jeu à peu près ? Déjà une dizaine d'heures plus. D'accord. Mais c'est tout en habilité maintenant. Enfin ouais il faut des points de compétences à chaque fois. Faut débloquer plein de trucs et puis y'a 6 arbres quoi. Ouais je vois je vois. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre celui là. Ça me rendrait invisible. Vu que déjà les gens ils sont aveugles. Ça va être bien quoi. C'est déjà pas vraiment difficile de faire de la filtration euh... Mais on va vous rajouter quelque chose. Ah ouais c'est... C'est tellement ça quoi. Là on a quoi pour le lance-carreau ? Ouais mais je l'utilise pas vraiment. Là on a quoi d'autre ? Tire de renversement. Ouais qu'est-ce qu'on a là ? Pour le lance-carreau. Peut-être l'infiltration. Faire des plus gros critiques. Les stacks de combat après sont plus silencieux. Ce qui réduit vos chances d'être détectés par les ennemis proches. Là j'ai plus de dégâts de déchirure en mode furtif. Ah oui ouais ça peut être pas mal. J'ai l'experte. On permettra genre quand je veux enlever des... Des parties d'armure. Ça sera plus simple. C'est quoi ça ? Effectuer un puissant tir. Lorsque vous êtes à genoux, la flèche explosera à l'impact. Arbe de précision. Ça c'est bien. Chaque type d'arme a des habilités. Trois... Enfin trois skills. Ouais. Qui peut être utilisé. Ça c'est pas mal. Honnêtement ouais. Ça j'avais déjà dit là. Les arbres de talent et tout. C'est vraiment sympa. Parce qu'avant... Si je dis pas de conneries avant c'était surtout les armures en fait qui dictaient si t'allais être plus résistant et tout ça. Bon ça fait toujours ça hein. Tu peux toujours avoir des petits rajouts mais euh... Mais c'était vraiment de l'armure. J'ai pas joué assez longtemps. Ouais bah tu débloques des trucs assez tard par rapport à ça. Mais là... Là c'est vraiment par les talents en fait. Et c'est mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Hum. C'est pas de endurance. Euh... Bravoure. Endurance. Darn et Bravoure. C'est en attaque silencieuse. Et là c'est silencieuse aussi. Moins de son. Il y a aussi le côté machine, faudrait que je récupère, comme ça je peux pirater des trucs et les... C'est quoi ? Configurer une machine de manière à ce que son comportement soit agressif ou défensif, lorsque vous la pirerez. Ça aussi c'est nouveau, c'est pas mal ça. Hum, ouais ça te fait un petit pet pendant un temps j'imagine ? C'est ça ouais, moi c'est ce que je faisais dans le 1, vu que ça durait longtemps le piratage des fois. Et du coup ouais tu peux combattre avec eux à tes côtés, là tu peux même les modifier quoi. Ah ils ont fait un très très bon boulot sur ça, c'est juste le reste qui est pas... J'aurais dû aussi travailler sur le reste. Voilà. Projons les coordonnées. Oui, il y aurait la recherche d'une console de sécurité. Ah oui ça c'est dans l'eau, j'ai pas encore de respirateur, rien. Je ne peux pas le faire. Les fleurs ardentes, trouver la chasseuse, carja, c'est où ça ? C'est loin. Alors, terminer les contrats, antennes d'alerte et pillards. On va faire ça. Ah ouais, d'accord, au tout début quoi. Il est chaud. Déjà on va aller à la ville pour... Bah je sais pas. Bah je sais pas. Histoire d'aller à la ville. C'est toi qui sais normalement. Bah ouais, je sais pas. Histoire de regarder les magasins, vendre des trucs et tout. Ah oui, par contre il y a un nouveau jeu, dans le jeu. C'est un jeu avec des pions, c'est un peu comme un jeu de dame, ou un échiquier, ou des échecs. C'est sympathique, ouais un mini-jeu. C'est sympathique, j'aime bien. Je peux te le montrer après. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, monte. Allez, monte, Alloy. Le bord il est juste là. Alloy. Bah alors, des problèmes de collision ? Je sais pas, elle veut pas monter la paroi. Pourtant elle est jaune juste là. Genre elle a juste à sortir la main de l'eau. Bah oui, pourtant elle l'a déjà fait. Plusieurs fois. Genre là, elle monte, tu sais pas à quoi. Ah mais là elle monte, mais c'est... Spider-Man la fille. Ah maintenant, il y a eux ici. Il y a eux ici aussi maintenant. C'est la merde. Il y a eu une ballon des cailloux de là-bas. Ça va, c'est que des cailloux. Cailloux à taille de ma tête quand même. Ouais, ouais, mais c'est rien ça. Tu te prends des putains de tatanes de métal d'habitude. Ah oui, mort ça. C'est pas un caillou près quoi. Une petite partie d'attaque. D'abord la bouffe. Ah, ils ont fait un truc. Je suis pas super fan. Pour la bouffe. Je pense qu'ils auraient du mieux la faire. Donc tu peux acheter de la nourriture. T'as vu, l'image elle est différente. Ouais. T'as vu ? C'est pas mal. Et euh... Alors ça va te mettre des trucs. Ça va me faire fin en plus. Genre restaure 25% santé, endurance et tout ça. Mais ça dure que 3 minutes. C'est super court en fait. C'est pas vraiment bien. Enfin c'est un buff à mettre en combat. Mais 3 minutes c'est vraiment trop court. Donc des fois tu vas devoir le remettre en plein combat et tout ça. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. C'est un combat ça peut être vraiment long. Ah oui, oui. Des fois plus de 5 minutes, 10 minutes quoi. Un truc comme ça. Ah quand t'as des gros monstres et tout, que t'as plein de parties à enlever et tout. Oui, 3 minutes c'est nettement pas assez. Les plateaux sont prêts à l'emploi. C'est parti. Alors, premier plateau. On va voir. Alors, plateau. C'est le fameux jeu. Ouais. J'ai jamais... J'ai fait que le tutoriel pour le moment. Enfin honnêtement je devrais peut-être pas le faire ici. Parce que les mecs ils sont au niveau. Je vais le faire ailleurs. Ne pas sauvegarder. Non, je vais le faire dans l'autre ville. Où il y a la femme qui m'apprenait. De toute façon je dois y aller ici. Hop là. Mais ouais, la nourriture serait mieux de... Genre déjà tu ne puisses peut-être pas la transporter. Mais ça dure au moins 10 minutes. Ou un truc genre 1 heure quoi. T'as un buff quoi. Que t'as pendant un long moment. Parce que là les 3 minutes c'est pas vraiment top. Puis en plus avant de combat du coup il faut penser à prendre de la... Enfin il faut penser à bouffer la nourriture avant. Ça te rajoute plein d'étapes en fait avant de te lancer dans l'action. C'est ça qui m'embête en fait. Genre j'aimais beaucoup Breath of the Wild. Parce que ça, ça durait au moins 10 minutes et tout ça les buffs. Là c'était intéressant. Ça me décrache. Lui il a toujours la même cinématique. C'est une décrache feu. Ah putain. Ah c'est chaud à faire. Alors. Personne ne veut jouer à Attaque. Oh, tu veux jouer Rookin ? Cheveux de feu. Faut arrêter de m'appeler Rookin. Alors. Terrain et projection, type de machine et talent, entraînement pour nous. Bah tu vas apprendre le reste. C'est parti. Ah ah, je savais que je pourrais faire de toi une joueuse d'attaque. Et si cette fois je t'expliquais comment utiliser le terrain du plateau à ton avantage ? Celui-ci a tous les types de terrain qu'on peut trouver dans une partie d'attaque. Le fait de savoir quand et comment en tirer parti peut faire la différence entre victoire et défaite. Le terrain affecte la puissance de combat de tes machines. Comme tu le sais, quand tu combats la machine d'un adversaire, tu compares sa puissance de combat à la tienne. Plus la puissance de combat de ta machine est élevée, plus tu feras de dégâts. C'est pour ça qu'il est essentiel de trouver le bon terrain pour vaincre ton adversaire. Tiens, je vais te montrer. Prends cette pièce à ta gauche et déplace-la pour attaquer mes machines. Ok. Maintenant, regardons la puissance de combat de ta machine. C'est la somme de la puissance d'attaque d'une machine et de la valeur du terrain sur lequel elle se trouve. Comme c'est ta machine qui attaque, elle utilise ses deux points de puissance d'attaque. Elle se trouve aussi dans une forêt. Ce terrain a une valeur d'un point. Si tu ajoutes les deux, ta machine a trois points de puissance de combat. Ma machine se trouve sur une prairie. Ce terrain a une valeur de zéro point. Elle n'attaque pas, ce qui veut dire que sa puissance d'attaque n'entre pas en jeu. Ma puissance de combat est donc de zéro. Ce qui veut dire que ta machine peut lui faire trois points de dégâts. Essaie pour voir. C'est ça. Alors, choisir le bon terrain ne fait pas qu'optimiser ton attaque. Ça peut aussi t'aider à protéger tes machines d'une attaque. Prends ton autre pièce et mets-la devant ma deuxième machine. Comme c'est ta machine qui attaque, elle utilise ses deux points de puissance d'attaque. Elle se trouve sur une prairie. Ce terrain a une valeur de zéro point. Ça veut dire que la puissance de combat de ta machine est de deux points. Ma machine ne peut pas utiliser sa puissance d'attaque car elle défend sa position. Mais, elle a l'avantage. Elle se trouve dans une forêt qui vaut un point. Ça veut dire que ma puissance de combat est d'un point. L'avant de ma machine est aussi en bleu. Ça veut dire que le côté que tu vas attaquer est protégé par un blindage. Ma machine a donc un point de plus. Ce qui fait deux points de puissance de combat. Si on compare la puissance de combat des deux machines, tu vois que tu ne vas pas pouvoir lui faire de dégâts. Quand tu n'arrives pas à dépasser la puissance de combat de l'adversaire, tu peux décider d'attaquer quand même pour briser les défenses de sa machine. Essaie pour voir ce qui va se passer. Ah, tu vois ? Quand tu brises les défenses d'une machine, tu peux la faire reculer. Bon, nos deux machines vont subir un point de dégâts. Mais en éjettant ma machine de ce terrain, tu la rends plus vulnérable aux attaques. Et c'est pas tout. Si ma machine n'avait pas pu reculer, elle aurait subi un point de dégâts supplémentaires. Et si ma machine avait été bloquée par une autre de mes pièces, celle-ci aurait aussi subi un point de dégâts. Briser les défenses d'une machine est donc un excellent moyen d'endommager plusieurs pièces. Pratique, non ? Maintenant, tu peux finir ton tour. J'ai encore un truc à te montrer. Eh ben... Compliqué son truc. Bon, comme on l'a vu, plus un terrain est haut, plus il augmente la puissance de combat de ta machine. En revanche, deux types de terrain fonctionnent un peu différemment. Voici ce qu'on appelle un gouffre. Seules les machines volantes peuvent se trouver dessus. Ce terrain enlève deux points de combat. Alors, sois prudente. Voici le marais. Sur ce terrain, la plupart des machines perdent un point de puissance de combat. Il empêche également ta machine de bouger jusqu'à la fin du tour. Je vais te montrer. Prends la machine à ta gauche. Il y a un système de... Un peu de cartes. Ça rappelle le... Moi, ça me rappelle le Gwen de The Witcher 3. Ou tel. Je l'ai déjà pas. Bon, bah, tu vas vraiment pas aimer celui-là, alors. Tu vois ? Tout ce que tu parlais, c'est un genre de prochain tour pour le jeu. Ou bien, surcharger ta machine pour partir d'ici. Oui, moi, j'aimais bien celui-là. Il y avait des jeux de cartes, machin... Déjà, à cette époque-là, ça me cassait les couilles. Moi, j'adorais celui-là. Ça va pas changer, vite. Ça va pas changer pour moi, c'est pas bon. Type de machine et de talent. Allez, on va prendre ça. Puis après, je pense que... Enfin, en fait, je joue pas à un gros jeu triple A pour me taper des mini-jeux à la con. Et jeu de cartes, c'est bien. Et jeu de cartes, c'est toujours bien. Non, mais... Tu veux d'autres conseils ? Et si je t'en disais un peu plus sur lesquels... Autour d'un bon pastis. Dans une partie normale... Ouais, mais là, d'accord, oui. Autour d'un bon pastis, en vrai. Une belote, même. C'est franchement, une belote, je la joue tranquille. Mais voilà, quoi. Pas dans un jeu vidéo. Pas dans un énorme tripulaire. Une armée qui correspond à ta stratégie est essentielle pour devenir une joueuse experte d'attaque. Quand tu crées ton armée, tu dois garder plusieurs choses en tête. Pour commencer, tu ne dois jamais avoir plus de 4 machines identiques en même temps sur le plateau. La plupart des joueurs choisissent des machines en fonction de leur capacité de déplacement ou de leur puissance d'attaque. Mais un véritable expert d'attaque étudie le type et les talents d'une machine. Regardons ça de plus près. Prends la machine à ta gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Pas de talent, cette machine ne possède pas de talent. Bon, on va parler des différentes façons dont une machine attaque son adversaire. On appelle ça le type de la machine. Si tu regardes tes notes, tu verras que cette machine est de type corps à corps. Tu peux le voir en observant la forme de la base de la pièce. Une machine de type corps à corps attaque le premier ennemi à portée et aucun autre. On a déjà vu ça. Déplace cette pièce vers l'avant pour que je te montre d'autres trucs. Super, prends ton autre machine maintenant. Qu'est-ce que c'est comme machine ? Pas de talent. Type artillerie. Ah oui. Type corps à corps, type artillerie. On dirait qu'on a là une machine de type artillerie. Elle ne ciblera que l'ennemi le plus éloigné qui est à sa portée. Dès ton tour pour qu'on puisse voir le reste des pièces. On va commencer avec cette pièce. C'est une machine de type bélier. Si tu attaques une pièce avec, tu la feras reculer. Comme ceci. Tu vois, ma machine a pris la place de ta machine sur le plateau. C'est un bon moyen de voler l'avantage à ton adversaire s'il domine la partie. Il nous reste encore une pièce à étudier. Voilà une pièce magnifique. Une machine de type ruée. Quand elle attaque, elle fonce jusqu'au bout de sa portée d'attaque et endommage toutes les machines sur son passage, y compris les tiennes. Alors pense bien à observer le plateau avant de penser à en lancer une de ce type. Tu dois aussi t'assurer qu'elle va pouvoir finir son attaque sur un emplacement vide. Sinon, tu ne pourras pas du tout attaquer. Je vais te montrer. Regarde, elle a même fait pivoter. C'est une machine bien pratique qu'il est bon d'avoir dans son jeu. Si tu regardes tes notes, tu remarqueras que cette machine-ci a l'un des talents dont je t'ai parlé. Il en existe pas mal, et on n'a même pas encore vu tous les types de machines. Mais j'imagine bien que tu as des choses plus importantes à faire, alors je t'ai fait une liste. Elle contient aussi toutes les astuces dont je t'ai parlé. Je crois que c'est déjà pas mal pour l'instant. Si tu veux faire une vraie partie, viens me voir. Hum hum, pas mal. Hum hum. Non, ça va, le petit jeu, il est sympathique. Il faudrait que je me fasse une session. Regarde, je me vois. Ça va prendre du temps. Rien que de ça. Ouais, honnêtement, ça va sûrement prendre plusieurs heures. Ouais, je pense. C'est un peu trop tard, mais il ne faut pas faire des choses. Je sais qu'entre vous, c'est un peu d'amour, mais fais juste attention à ta raison. Il n'y a pas d'application. Mais est-ce que t'avais déjà entendu comment on l'a dit ? Il y a un peu trop tard, mais il ne faut pas faire des choses. Ouais, il y a quand même du détail pour la miniature. Non, je n'ai pas raison. La prochaine fois, j'ai un peu trop près de l'ouest, à mon goût. Où est passé ton sens de l'aventure ? Je l'ai laissé au fuisseur qui m'a presque arraché de bras. Oh mon dieu, la pluie, c'est pas l'idéal ! Elle kiffe parler. C'est une meuf, quoi ! Des fois, quand je sors des magasins, il y a encore un écran noir. C'est bizarre. Oui, ça aussi, c'est un exemple, j'en parlais. Je trouve ça trop con. Genre, quand je fais acheter, il faut que je presse la touche. Il faut que je la maintienne. Mais après, ça me propose de combien je vais en acheter. Donc du coup, laisse-moi appuyer une fois. Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi on doit presser la touche. Rester appuyé dessus. Du coup, oui, c'est con. Ça serait pour éviter de faire une connerie, en fait. Mais là, du coup, il te demande... Genre, en fait, tu vas sur un truc, comme tu dis, en appuyant juste une fois. Après, tu sélectionnes le nombre. Et là, seulement, tu dois appuyer, tu dois maintenir pour valider le nombre que tu choisis. À la limite, oui, pour valider. Dans ce sens-là, ok. Mais là, c'est con. Valider la fin, ouais. Parce que c'est là où tu perds tes ressources, si jamais... Bah ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est très bizarre, leur système, de toujours... Mais ça, c'est dans quasiment tous les jeux maintenant. Il faut le maintenir pour rien, en fait. Ouais, ouais, ouais. Genre, ils le mettent juste pour le mettre, des fois, j'ai l'impression. Ils ne réfléchissent même pas, en fait, à pourquoi. En plus, genre, il y a des jeux où c'est que c'est des coffres. Bah, les coffres, tu veux toujours les prendre, de toute façon. Alors, bah, juste, fais ça instantané, quoi. Oui, là, pareil, pour les coffres, à chaque fois, il faut... Ou pour les coffres, fouiller les carcasses et tout ça. Donc, des fois, tu veux prendre des trucs en plein combat, parce que... Bah, tu t'en fous. Ouais. Tu ne peux pas vraiment finir les autres mondes, tu veux juste enchaîner. Puis, bah, ouais, il faut rester appuyé. Donc, des fois, je me fais taper. Tu mets du temps, tu te fais boloss pendant ce temps. Ouais, parfait. Ouais, non, c'est chiant. Je ne comprendrai jamais ce délire de toujours mettre... Presser la touche, là. J'ai envie de dire que ça s'est démocratisé avec Destiny, mais je ne suis pas sûr. Oh, je pense qu'il me semble que ça existait déjà avant. Qu'est-ce qu'on a ? Le troupeau de coureuses dont parle le contrat de l'arène doit être par là. Je pourrais peut-être relire le contrat encore une fois. J'ai pas envie de relire le contrat à l'arène. Suis les conseils de la madame ! Oui, lisons le truc que j'ai déjà lu cinq fois, là. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? C'est que je n'ai pas lu, en fait. Donc, elle veut que je détruise les coureuses pour les faire venir les charronnières. C'est chiant. Oh... Le trésor pourrait m'apprendre à pirater des machines. Mais où je pourrais en trouver ? On peut les looter ou pas ? Oui j'imagine que oui. Pourquoi pas ? Non parce que je dois faire revenir en fait d'autres machines qui vont bouffer les carcasses. Ah ok. Merde putain. Ouais le fait que j'ai pas le son c'est vrai qu'il y a des trucs que je suis pas tout. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il me faut des charognards ? Le plasma a l'air d'être inutile. Euh... Oui. Là comme par hasard tu me dis plus rien. Détruire les charognards. D'accord. Bon bah oui c'est simple ça va. C'est marrant ça. Quand il faudrait qu'elle dise quelque chose je dirais. Ah bah ça ouais. Enfin quand il foulerait. Peut-être pas mais... Bon ça serait intéressant qu'elle dise quelque chose. Il y avait plus de place pour les autres lignes de dialogue. Pas pour d'autres lignes de dialogue. Peinture. Bon ça. Non. Ah non. Eh 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 ah ah ah. Ah non. Ah non. Ah non! Ah non. Voilà. Mais une. Elle est activée mais pas activée en fait. C'est parti, c'est parti. Ah ça se passe très bien. Bah bah c'est pas dur. Non. Ah putain le truc, il doit avoir 1 HP. Ça c'est fait. C'est bien, on avance, on avance. Antenne d'alerte, c'est où ça ? On peut se déplacer. Encore qu'il y a le voyage rapide aussi. C'est pas très RP hein. C'est pas très RP, je suis pas fan non plus, mais le monde il est trop grand. Et avec rien. Avec des zones où il y a rien quoi. Je plaisante, moi j'utilise tout le temps quand il y a ça. Bah moi j'aime pas. Non non, moi je m'en bats les couilles. Tu dois plus être très loin du site de machine dont parle le contrat de la reine. Je devrais le réunir pour une fois, au cas où. Oh mon dieu. Y'a eu un tac qui passe au dessus parce que le truc il descend, c'est trop bien. Bah ouais, nickel. Le machin qui s'arrête, en plein de vent. Ah ils sont teubés hein. Les trucs. Antenne d'alerte. Rejoindre le site de pillard. Ça marche. Des pillards, comme l'avait dit la reine. Il faut leurs antennes. Si je réussis à les détacher sans me faire repérer, tout devrait se passer en douceur. Donc on a maintenant des pierres sentinelles et une folle exantaine. Ça va m'aider si je détruis cette batterie. Ok. Ok. Bah. C'est parti. C'est bon ? Allez. Ouais, c'est bon. J'ai eu l'antenne. Parfait. Il y a une antenne ici. Ah, il m'en faut 3 ! Merde alors. L'acide serait efficace contre cette machine. Qu'est-ce qu'il a le cochon là ? Casse-toi. Qu'est-ce qu'il a le cochon ? 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 On en fait encore une de plus. Parfait. Elle glitche. Elle glitche. Ou elle crie, je sais pas. J'aurais dû la tuer. Elle va me défoncer. Qu'est-ce que tu ferais ? Bah ouais, j'aurais dû. La valdingue est où la antenne ? Je vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ça, ça va bien. Ah ouais. Je vais rapporter ces antennes à l'arène dès quand j'aurai un moment. C'est ouf. Un cuisinier saura quoi en faire. A cause du fait qu'elle déploie pas son truc automatique. Enfin, directement. Maintenant, je fais croix et carré en même temps. Alors quand elle saute direct, elle commence à appuyer. Ouais. Donc du coup, ça passe mieux. C'est vrai que c'est tout con, son système. Dans Zelda, c'était pareil ? Non, non. Y'avait rien où il fallait maintenir. Après, je sais pas s'il y a pas des options. Y'avait pas mal d'options. Genre, tu peux refaire toutes tes touches. Enfin, ça encore, c'est un mensonge. Y'a une touche qu'on peut pas changer. Parce que... Genre, c'est... Quand on est accroché à une paroi, c'est de tomber, de descendre en fait. Tout simplement, de se laisser tomber. Ça, on peut pas le changer. Donc à un moment, j'ai mis genre le saut de la paroi sur la même touche. Bah du coup, je pouvais plus descendre. C'était super. Mais euh... Mais après, on peut changer la plupart des touches, ce qui est pas mal. Pour un jeu console. C'est assez rare pour le noter, ouais. Après, y'avait quoi ? Alors, accessibilité peut-être. Et les gars, il est automatique. Choisir si... Se déploie automatiquement lorsque vous tombez. Fonctionnités disponibles... Après, y'a été débloqué. Genre, se déploie automatiquement. Vous tombez, non ? Je vais voir, ça fait quoi exactement ? Genre, quand vous tombez... Genre, ça tueurait, tu vois. A mon avis. Ouais, peut-être. Ouais, genre peut-être une sécurité, ouais. Quasiment sûr. Ouais, enfin... C'est une flingtonerie comme ça. Ça m'intéresse. Ça sert à rien. Enfin, c'est con. Ça c'est quoi ? Quick time, event, course, éclair. Maintenir, désactiver. Ralentissez les armes. Maintenir pour tout. Après, y'a ça. Y'a des... Des commandes genre pour viser, tu maintiens. Fabriquer des munitions, tu maintiens. Tu peux faire quoi ? Activer, désactiver. C'est mieux. Ouvrir la roue des armes, maintien. Pour utiliser... Ah ! Activer. Hum ? Ah ! Ah ! Je sais pas. Déjà, pour créer des... Ouais, peut-être créer des trucs. Oh non ! Même ça, ils ont merdé... Quoi ? C'est que... Alors, j'ai mis activer, désactiver. Parce que c'est en fait, c'est ça les options. C'est maintenir ou alors activer, désactiver. Ouais. C'est juste deux options. Donc en fait, pour fabriquer des munitions, si j'appuie une fois, bah ça va maintenir automatiquement. Oui. Bah oui. Bah non, mais moi je voulais que ça soit genre... Tu appuies une fois, ça crée la... 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 La munition, quoi. Ah ouais, non mais tu rêves. Ouais, non, apparemment je rêve, quoi. Mais c'est débile. Ah oui, non, mais ça par contre, j'en étais sûr, quoi. Ouais, donc à la limite, je préfère encore me maintenir, quoi. Il y a pas juste, genre, appuyer une fois, quoi. C'est compliqué, c'est... C'est quoi, c'est... Oui, c'est compliqué. Bon, maintenant, le truc, il devrait... Le gros problème, c'est qu'il y a pas assez de touches sur une monette, quoi. C'est un peu ça. Donc, trouver des parades. Oh, ça réveille. Ah, c'est quoi que ça t'as dit ? Bah, pas vraiment, ça charge quand même quand tu regardes la touche en bas. Regarde. Tu vois ? Mais... Ah ouais. Mais je crois que ça va plus vite. Peut être un peu plus rapide, ouais, j'ai l'impression. Genre, en fait, le truc, ils ont pensé à... À le faire normal, mais... Pas jusqu'au bout. Faut quand même que ça charge. Enfin, quoi que non, c'est pareil. Non, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste que t'as pas besoin... Ah, mais c'est débile. En fait, c'est comme s'ils avaient voulu... Ils ont mis l'option, mais elle est pas codée jusqu'au maximum. Genre, c'est quand même la touche qui est pressée. Mais là, t'as plus besoin de maintenir la touche pressée, en fait. Elle se presse. Ouais, elle se presse. C'est cool. T'appuies juste une fois et c'est comme si ça l'a pressé. Oui, donc, bah du coup, au final, ça change... C'est quand même le chargement en bas. Ouais, mais ça change strictement rien, du coup, au résultat. Bah, c'est pas plus rapide, en fait. Bah non, pas du tout. C'est juste que toi, tu te fais un peu moins chier pour le faire. C'est ça. Ouais, non, c'est débile. C'est complètement con. Non, j'ai plus de place sur moi. Je l'envoie dans ma réserve. Je sais pas si on peut tuer les poissons. Ouais, non, là... J'avais un espoir, mais ouais, non. Apparemment, non. Père tout espoir. Mais grave. Non, mais on va dire, c'est pas si mal, quand même. C'est good enough. Voilà. Ah, elle peut pas passer les troncs. Elle peut pas monter sur les troncs. Aïe, aïe, aïe. Elle a pris quelques écharges au poste. Ouais. Je me balade, je sais pas ce que je fais là. Je sais pas. Y'a rien à faire, en fait, ici. J'ai sauvegardé, je vais faire une pause. Marche. Attends. Non, j'en ai pas des lentilles. On va sauvegarder ça. Ahïe, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. È dans leפi et�면. Non. Allain. students enКакant, si elles ont des lentilles. – Sous-titrage FR 2021